Paris et le Parc des Princes pour ce huitième de finale de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain face au Stade Brestois, choc entre eux, deux clubs de Ligue 1. C'est le leader qui reçoit le troisième, le Stade Brestois, qui réalise une saison exceptionnelle. Paris a une semaine de la Ligue des Champions et du match face à la Real Sociedad. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce soir au Parc des Princes. Petite pluie, le parapluie est de sortie pour ce huitième de finale. Un grand, grand mercredi soir sur les antennes de Binsport. Regardez Binsport 2 en ce moment même, séance de tir au but dans la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Nigeria et l'Afrique du Sud et dans la foulée, il y aura la demi de la Côte d'Ivoire, le Pays Haute. Et puis Binsport 3, le Multiplex, d'autres rencontres de ces huitièmes de finale de la Coupe de France. A vous de faire votre choix, vous avez le choix. Et vous avez de quoi passer un magnifique mercredi soir sur les antennes de Binsport. Christophe Joss, Daniel Bravo avec nous ici au Parc. Bonsoir messieurs et on va rentrer de plein pied dans cette rencontre. 21h10 le coup d'envoi avec les deux onces de départ messieurs. Allez, ils sont officiels, on va vous les donner. On commence par l'équipe du Paris Saint-Germain. Et on signale le retour d'Achraf Hakimi de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, titulaire comme latéral droit. C'est une bonne nouvelle pour Paris. Lucas Hernandez est blessé. Kimpembe, Skriniar, Hernandez suspendu pardon. Skriniar et Kimpembe blessé. Donc c'est pratiquement logiquement que c'est une défense avec Béraldo, Pereira, Marquinhos, Hakimi. Un milieu de terrain, Ruiz, Vitinha, Zairemri. Et une attaque où Colomani est malade. Donc c'est Barcola qui va démarrer à gauche. Retour de Dembélé titulaire à droite et Mbappé dans l'axe. C'est un 4-3-3 pour Luis Enrique. On enchaîne avec le 11 aligné par Eric Roy. Où là on va retrouver un 4-4-2 losange a priori. Voilà, changement de tactique. Habituellement, il joue plutôt 4-3-3 à plat. Là, il joue en 4-4-2 losange. Avec Dumbia qui va être derrière Stimounier et Satriano. Il y a des joueurs qui souffrent comme Del Castillo. Le Doiron qui joue d'habitude couloir gauche a un petit problème musculaire. Lesmélou est suspendu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour le Stade Brest-Brestois. Et à noter aussi que le capitaine Brendan Chardonnay cède sa place aujourd'hui à le cardinal dans l'axe de la défense. Mais il y a beaucoup de repères dans cette équipe. Beaucoup de certitudes. L'équipe, malgré tout, est au complet. Il y a juste Lesmélou qui est suspendu. Donc, le moral est bon. Et on les voit, ces Brestois à l'échauffement. Le moral est très bon. Vous avez raison, Daniel, pour les Brestois. Et vous allez l'entendre à travers les propos d'Eric Roy qu'on a rencontrés il y a quelques minutes. Brest qui est venu il y a quelques jours ici au parc. Mené 2-0. Ils ont fait 2-2. De quoi peut-être donner des idées au Stade Brestois. Écoutez le coach. Ça permet aux garçons de se rendre compte qu'ils sont capables de rivaliser sur un match. Après, un match de Coupe de France, effectivement, c'est un match coup près avec une élimination au bout. Et c'est sur un match aussi. Donc, tous les espoirs sont permis. Avec de votre côté des changements. Il y a un calendrier serré. Il y a eu un dernier match dimanche. Il y a quelques heures, finalement, pour vous. Il n'y a pas longtemps, effectivement. Un match en plus âpre, difficile, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme, entre deux équipes qui ont beaucoup donné. Donc, c'est vrai que l'inconnu, un petit peu, effectivement, c'est l'essence qu'on aura dans le moteur. Et on le verra au bout d'une heure si on arrive à tenir le choc. Parce que c'est un gros match, pour le coup, Eric. Il n'est pas question de mettre la Coupe de France de côté pour le Stade Brestois, malgré ce magnifique parcours en Ligue 1. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'historique avec le Stade Brestois, avec la Coupe de France. Et c'est vrai qu'on en avait parlé avec les joueurs. On aimerait bien s'inscrire dans cette compétition, pouvoir avancer, aller plus loin. On sort, nous oppose un adversaire très compliqué, forcément. Mais on va jouer notre chance à fond, comme on l'a fait en championnat. En tous les cas, c'est la volonté. Est-ce qu'on sera capable de le faire ? C'est encore les enseignements du match. On est avant un match, Eric. C'est difficile de prendre de la hauteur. Mais comme ça, la saison de Brest, le groupe, c'est la saison que vous vivez et le plaisir, j'imagine, au quotidien avec ce groupe. La saison, quoi qu'il arrive, est exceptionnelle quand même. Il faut quand même le reconnaître par rapport à nos moyens. Certainement, dans les trois derniers budgets de la Ligue 1, par rapport, effectivement, aussi au fait d'où on était. Il y a quelques mois encore, d'où on est parti. C'est une histoire qui s'est construite. Je pense que l'opération maintien a fait beaucoup de bien. On a construit des choses ensemble. Et puis, on est un petit peu sur cette lancée. Un groupe qui n'a pas beaucoup bougé, où les quatre sont restés, la colonne vertébrale notamment. Donc, il est évident que... Moi, ce qui me rassure le plus, ce qui me plaît le plus dans cette équipe, c'est qu'elle donne de l'émotion à son public, à Leblé, et partout où on va, où on essaie effectivement de faire des choses. Donc, à partir de là, je crois qu'on vit tous pour ça. Le foot, on le vit pour vivre des émotions. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est bien lotillés avec cette équipe-là. Les émotions à tous les passionnés de foot, pas seulement les supporters du stade Brestois. Avant de te remercier, Eric, qui a été consultant sur Being Sport. C'est un peu grâce à vous, tout ça. La question, entièrement, grâce à toi. La question, Eric, quelle sera, Eric, la clé du match ? Non, la clé du match, elle est assez simple. Aujourd'hui, il est évident, quand on joue à une équipe comme Paris Saint-Germain, il faut être capable, quand on récupère le ballon, de pouvoir enchaîner ses deux, trois premières passes pour après, effectivement, avoir peut-être le jeu qui s'ouvre un peu plus. On sait qu'Henriquet aime beaucoup que son équipe aille faire le contre-pressing. Et il faut être capable, effectivement, de pouvoir sortir de la densité, être capable d'aérer le jeu, de trouver des positions hautes aussi sur le terrain avec nos attaquants, pour pouvoir, effectivement, après, mettre des courses vers l'avant, faire des courses vers l'avant. C'est une équipe qui n'aime pas défendre en reculant, mais à peu près comme tout le monde, en fait. Et c'est vrai que si on arrive à trouver des espaces dans leur dos, on pourra leur faire mal, comme on l'avait fait en championnat. Eh bien, bon match. Merci, Eric. Merci, merci, bien. Merci à Eric, les Parisiens, les Brestois, les Chauffements. Sortir du contre-pressing parisien qui peut faire tellement de mal au Stade Brestois ce soir. En tout cas, ce qui est sûr, Christophe, Daniel, on en parlait avec le coach, la saison brestoise, elle est magnifique. Il y a encore beaucoup de matchs. Attention, mais jusqu'ici, elle est fabuleuse. Oui, parce que l'objectif du Stade Brestois, avant la première journée de championnat, c'est le maintien. Le maintien, il est quasi assuré. Là, Brest, 36 points. Oui, c'est fait. Allez, on va dire qu'il leur manque 3 points pour Pinailler un petit peu. Enfin bon, le maintien est assuré pour Brest. Donc, ils peuvent jouer cette compétition, la Coupe de France, l'esprit libéré. Alors, c'est vrai qu'ils rencontrent le pire des participants, celui qu'il faut éviter à tout prix. Mais en même temps, s'ils sortent le Paris Saint-Germain ce soir, ils n'affronteront normalement que moins bons. Ils n'ont pas de pression, de toute façon. Et bien sûr, le souvenir du match de deux, très récent, ici même, où ils étaient menés 2-0. Ils ont fait preuve de beaucoup de caractère et de talent. Donc, ça donne confiance. Je pense qu'on va avoir une équipe libérée, avec une petite prise de risque de la part d'Eric, en mettant de la densité plein axe et en délaissant un peu les côtés. On va voir comment ils vont défendre dans les couloirs. Parce que, notamment, le côté droit de Paris, c'est fort avec Hakimi Dembélé. Là, il va falloir que ça défende bien de ce côté-là. Et on sait que quand on défend en 4-4 à Los Angeles, ce n'est pas facile toujours de se régler dans les couloirs. Donc, on va voir comment ça se passe. En tout cas, il y a deux attaquants. Il y a Doumbia derrière les attaquants. Il se donne les moyens, il croit, de venir vraiment inquiéter Paris à domicile. Et puis, ce qu'il faut ajouter, Florian et Eric l'a dit, c'est que cette équipe-là est efficace en jouant bien, en donnant du plaisir à ses supporters. Et quand même, ce n'est pas anodin, ça. Clairement, qu'on aime ou pas le stade brestois, on aime regarder cette équipe jouer, notamment à domicile, mais capable également de faire des coups à l'extérieur, comme il l'avait fait au parc il y a quelques jours après avoir été mené. Deux buts à zéro, score final de partout. Vous parliez, Daniel Ajustotti, du retour dans le 11 d'Akimi, de Dembélé, des retours très importants, de très bons joueurs. Ça permet également à Zahir Emery de retrouver un poste un peu plus axial. En tout cas, ce PSG est attendu à une semaine de ce huitième de finale de la Ligue des Champions. Louis-Saint-Riquel avait dit il y a quelques semaines, Paris sera meilleur en février. Qu'en est-il ? Le point avec Reda Emrabit. À chaud, quelques minutes après une clarification douloureuse en Ligue des Champions, Louis-Saint-Riquel nous avait donné un rendez-vous. « C'est ce qui me fait être optimiste. 11 fichages, además de l'Estad. Incluso, nous nous prenons jusqu'à Campus. C'est tout relativement nouveau. Et je n'ai aucune doute qu'en février, nous allons être beaucoup plus fortes. » Mais Mucho, ça veut dire quoi, Lucho ? Sur le plan comptable, tout va bien. Depuis Dortmund, Paris n'a pas perdu 25 buts marqués avec quelques raclés, dont un 9-0 face aux amateurs de Revelle en Coupe. Mais au-delà des chiffres, il y a aussi le ressenti. Et puis cette victoire à l'arraché face à Strasbourg en Ligue 1 vendredi, durant laquelle les Alsaciens ont frappé 20 fois au but. Alors certes, certaines recrues se sont affirmées, comme Bradley Barcola, buteur et surtout passeur lors de ces deux derniers matchs joués. Ou bien encore Marco Asensio, décisif contre Brest. certes, il y avait une canne et une coupe d'Asie avec pied, comme le Kambapé, non réglé. Du coup, lorsque l'on évoque les difficultés du PSG en février, Louis Cédricuet est un poil agacé. Il y a un an, quasiment jour pour jour, un PSG post-Coupe du Monde s'était fait sortir par un OM supérieur en huitième de finale de coupe. Pour faire mieux que l'an passé, il faudra éliminer Brest pour dire qu'en février, tout va mieux. Ce Paris Saint-Germain-là a tendu le Parc des Princes qui salue. Vous voyez, des bras levés et le Coop qui chante, ce sont pour les handballeurs parisiens, notamment les frères Karabatic, sacrés, vous le savez, champion d'Europe de handball il y a quelques jours, c'était sur les antennes de Being Sport, tour d'honneur pour eux et le Parc qui ovationne les héros. Bien sûr, le 11 du Paris Saint-Germain, Christophe Daniel, on le disait, des retours importants. Hakimi, de retour, attention parce qu'Achaf Hakimi, la dernière image que l'on a de lui, c'était pendant la Cannes, on voulait la remontrer, malheureusement pour lui, c'était ce pénalty, ce pénalty manqué qui a dû laisser des traces, bien sûr, auprès d'Achaf Hakimi. Comment va-t-il être, psychologiquement, notamment, c'est un grand champion, bien sûr, passé vite à autre chose mais ce pénalty a dû lui rester en tête pendant plusieurs jours et puis il y a Dembélé, de retour également dans le 11, lui régulièrement blessé depuis le début de l'année civil 2024. Ce duo, Christophe, fait des étincelles depuis le début de la saison, ils doivent refaire des étincelles avant l'arrêt de la Sociedad. Oui, c'est un attelage sur le côté droit qui marche bien, c'est l'association forte sur le côté droit qui doit être ultra performante. Maintenant, il faut effectivement ne plus être blessé, avoir la tête à l'endroit. On peut espérer que... Et être plus efficace aussi parce que pour Dembélé, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un déstabilisateur énorme de défense qui a six passes décisives mais il n'a marqué qu'un but. Et c'est un joueur qui doit marquer énormément de buts parce qu'il va à 2000 et c'est vrai qu'il faut qu'il soit là parce qu'il est beaucoup plus performant d'aller un contre un que Colombiani, par exemple. Donc, c'est la bonne nouvelle, oui, c'est de retrouver ce couloir droit très fort qui va permettre justement avec le ballon à Paris de jouer à trois défenseurs et Hakimi presque comme un attaquant qui va pouvoir jouer aux côtés de Dembélé. Donc, voilà, c'est une très bonne nouvelle pour les Parisiens qui doivent sur ce match aussi trouver des repères parce que ce qui manque un peu, les stats sont là, l'entraîneur l'a dit, mais plus trouver des repères de solidité, de plaisir de jeu et de marquer des buts. Les Lumières qui s'étiennent ici au parc, jeu de son et lumière, bien sûr, pour lancer ce match avant la sortie des joueurs. Dembélé de retour à lui, bien sûr, de faire des différences et Christophe, un joueur qui fait des différences. Il n'était peut-être pas attendu à ce niveau-là si rapidement, c'est Bradley Barcola. Il y a eu des critiques, peut-être justifiées après son entrée en jeu ici même au parc, mais depuis... Colombiani, je le trouve assez tendre dans son jeu et la personnalité comme entre Barcola, malheureusement, pour lui, Colombiani ne le montre pas. Même si Colombiani a montré des choses intéressantes, notamment en obtenant un pénalty à Strasbourg le week-end dernier, il est malade ce soir, il est donc forfait. Vous êtes dans le match, Paris-Saint-Germain-Brest, superbe affiche pour ses huitièmes de finale de la Coupe de France, la Coupe à vivre en intégralité sur les antennes de Beansport. Autre rendez-vous d'ailleurs sur Beans, notez bien parce que Paris leader, Brest troisième, deuxième, Nice, nous serons à Nice vendredi soir pour un Be United exceptionnel, Be United, vous le savez, qui donne la parole à des passionnés de foot en situation de handicap. Boulka, Dante, Taudibo ont rencontré des passionnés de Nice en situation de handicap. Des moments exceptionnels, ce sera vendredi dans la foulée du football show à partir de 20h. Restez avec nous, Paris-Brest, dans quelques instants, en direct. La Coupe de France vit plus fort avec Bête Clic. Moi, comme je dis toujours, l'important, c'est les trois points. Ah non, oui, non, pas ce coup-ci, pardon, oui, excuse-moi, oui, non, non. La Coupe de France avec Crédit Agricole, engagée sur tous les terrains depuis 50 ans. Qu'est-ce qui vous rend sûre de vous ? Être tendance ? Être populaire ? Être une icône ? Ou être vous-même ? Nouvelle Peugeot i208, éligible au leasing électrique à partir de 99 euros par mois sans apport. Quand on a une idée, on doit toujours lui faire passer des étapes. Des étapes pour la faire exister et d'autres étapes pour la faire grandir. Alors, pour agir sans perdre de temps, SG vous permet de faire une demande de financement professionnel directement depuis votre application. Et une appli qui fait avancer vos projets, ça fait toute la différence. SG Le Dyson Air Wrap est doté de nouveaux embouts repensés qui maîtrisent l'effet Kwanda. pour boucler les cheveux plus rapidement, les sculpter avec précision et maîtriser les cheveux rebelles. Nouveaux embouts, nouveaux styles, nouveaux coloris à découvrir sur Dyson.fr et dans nos boutiques Dyson. Fonte des prix chez Point S. Jusqu'au 16 mars pour l'achat de pneus Goudieur, TVA remboursé et une Suzuki Swift hybride a gagné. Pas de stress, il y a Point S. Hey ! Maintenant que nous sommes à l'aise, parlons de fuites urinaires. Les sous-vêtements Tenamen sont conçus pour les hommes. Avec leur coupe discrète, ils protègent comme Tenna. Fini la peur de la fuite. Découvrez aussi le boxeur absorbant lavable Tenamen. Protège comme Tenna. Dispositif médical. On va lui laisser des fêtes et les rangs ! Bête-clic et le sport se vit plus fort. Une délicieuse fusion de ténoir infusé, saveur pêche, saveur hibiscus. Fusty, un monde de fusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Coupe de France avec Crédit Agricole. Engagé sur tous les terrains depuis 50 ans. La Coupe de France vit plus fort avec Bête-clic. Non mais moi, franchement, j'ai qu'une consigne à leur donner aux gars, là. C'est de prendre du plaisir. De retour en direct ici au Parc des Princes, huitième de finale de la Coupe de France. Bappé, bien sûr, titulaire, concentré. Le Paris Saint-Germain qui reçoit le stade Brestois à coup d'envoi dans quelques minutes. C'est bien sûr à vivre en direct sur les antennes de Binsport. Binsport au cœur des principaux événements et ce soir, vous êtes à la maison, vous avez le choix. Ici même, le parc Bins 2, la seconde demi-finale de la Cannes après le succès du Nigeria il y a quelques minutes. La Côte d'Ivoire joue sa demi-face à la République démocratique du Congo et puis Bins 3, multi, d'autres huitièmes de finale de cette Coupe de France. Christophe Joff, Daniel Bravo, on est ici au parc, on y reste. Petite pluie, le parapluie est de sortie, les joueurs sont dans le couloir. C'est le Paris Saint-Germain face à Brest. C'est un temps brestois, ça non ? C'est un temps qu'on retrouve à Brest même. C'est ce petit crachin, le vent qui balaye un petit peu cette pluie, ce crachin, oui, ça arrose la pelouse de manière naturelle, une pelouse qui est magnifique. Paris-Brest, ça fait saliver parce que Paris-Brest, évidemment, vous le savez, c'est le nom d'un succulent gâteau, mais Paris-Brest, c'est aussi, en cette saison 2023-2024, une affiche de toute beauté parce que ça joue bien au football du côté de Brest. Paris, on le sait, c'est la grosse cylindrée, mais ce Paris-Brest-là nous fait saliver parce qu'il y en a eu deux des Paris-Brest cette saison, deux fois en championnat. Au match allé, Paris s'est imposé péniblement à Brest sur le score de 3-2 et Brest est venu chercher il y a dix jours, le match nul, deux buts partout ici au Parc des Princes, donc beaucoup de buts. Souhaitons que ça soit le cas encore. Apparition sur la pelouse, je vous le disais, magnifique du Parc des Princes, du Paris Saint-Germain et du Stade Brestois. Il y a un peu de soin de la pelouse, c'est un peu de soin de la pelouse, c'est un peu de soin de la pelouse, Rennes a été trop fort pour les Sochaliens et c'est imposé 6-1, Rennes premier qualifié pour l'écart. Le deuxième, on l'a connu un peu plus tôt dans la soirée, c'est l'OL qui s'est défait de Lille. Donc normalement, compte tenu de ce résultat, la finale devrait se jouer à Lille ou peut-être à Lyon. Non, non, à Lyon, non, ils sont encore qualifiés, la décision va être prise. Donc c'est ou Lille ou Marseille. Voilà le Paris Saint-Germain, l'équipe en 4-3-3 avec, on l'a vu, Donnarumma titulaire, habituellement en coupe, c'est Navas qui jouait. Là, il semblerait que Louis Saint-Germain veuille absolument cette qualification. Ça devient de plus en plus important puisque Donnarumma est dans les buts et qu'il met sa meilleure équipe tout en faisant tourner, on l'a dit, les retours importants d'Hakimi, de la Cannes, et Douzman Dembélé, titulaire dans ce couloir droit qui peut faire très mal avec une attaque quand même de feu. Barcola à gauche, Dembélé à droite, Mbappé dans l'axe avec deux milieux offensifs, Zairemri et Vitignan. Paris peut faire très mal aujourd'hui dans l'animation offensive s'ils mettent du rythme. La photo de famille, l'arbitrage pour Benoît Bastien qui est au centre avec Hicham Zakrani, Aurélien, Berthomeu, Mathias Verni, c'est le quatrième arbitre. Éric Roy qui lui fait jouer son second gardien pour la Coupe de France. Changement dans l'axe central puisque Brendan Chardonnay, le capitaine habituel, cède sa place à le cardinal. Lesbélé ou suspendu dans l'entrejeu. Changement de système puisqu'il va jouer en 4-4-2 en losange, c'est-à-dire en milieu en losange. Et deux attaquants, Mounier et Satriano, donc ils se donnent les moyens de venir faire mal. Éric Roy en s'inspirant de ce qui a été fait il n'y a pas si longtemps sur cette pelouse. Alors en signalant aussi que Brest a eu 48 heures de récupération de moins que le Paris Saint-Germain parce qu'au championnat Paris a joué vendredi soir et ça parle factible de Kylian Mbappé et de Luis Enrique et le Paris. Et Brest a joué samedi après-midi à Nice. Les Brestois qui sont rentrés de Nice qui sont venus à Paris mais via Melun parce qu'il y a un créneau, il y a seulement un créneau de décollage ce soir tard après cette rencontre la possibilité de décollage elle n'était qu'à Melun ni à Orly ni à Roissy. Donc ils auront une heure de trajet en bus pour rejoindre Melun dans la Seine-et-Marne. Melun l'avion direction Brest. Les dimanches ils jouent à Clermont. Les dimanches ils jouent à Clermont. Donc ça ça n'arrête pas les voyages pour les Bretons. Ah quand on voyage de Brest de toute façon. Il faut savoir voyager. Il faut savoir voyager. mais ils le font bien avec honnêtement une très belle série depuis 11 matchs toutes compétitions confondues. 8 victoires, 3 nuls, 0 défaite pour les Brestois. Alors je crois que c'est une dame qui était salariée au Paris Saint-Germain qui prend sa retraite et on a choisi je ne vous cache pas que je ne connais pas le nom de cette dame mais j'ai cru comprendre qu'elle prenait sa retraite et que le Paris Saint-Germain voulait l'oucette et bonne retraite oui c'est une employée du Paris Saint-Germain. Oui Sarah qui a été plus de 30 ans proche des joueurs adorée des joueurs elle a eu le droit à un petit aide-honneur au centre d'entraînement cette semaine et donc ce coup d'envoi fictif ce soir elle part à la retraite. C'est le Paris Saint-Germain qui va donner le coup d'envoi de ce huitième de finale sur sa pelouse devant son public face au stade brestois sous les ordres de Benoît Bastien. Coup d'envoi de ce huitième de finale Rennes et l'OL l'Olympique lyonnais sont déjà qualifiés pour l'écart le Paris Saint-Germain accueille Brest au Parc des Princes pour tenter de les rejoindre. Dumbia alors Dumbia lui n'a pas eu le temps de rentrer à Brest il a été rejoint par ses coéquipiers à Paris il revient de la Cannes le Malien lui qui avait été auteur d'un quadruplet avant de partir à la Cannes d'un quadruplet dans un derby contre l'Orient à Leblay quadruplet en une mi-temps. On va suivre le positionnement justement de Dumbia qui apparemment se positionne comme prévu derrière les deux attaquants Mounier et Satriano on voit que quand le ballon est donné sur un côté c'est un des milieux de terrain qui sort sur le côté sur cette action c'est ressorti de ballon de Paris c'est Hugo Magnetti le capitaine qui s'y est empoigné en ballon Lilian Brassier dans le dos des défenseurs parisiens c'est pour Steve Mounier Mounier dans la surface de réparation parvient à conserver le ballon le glisser sur le côté à Bradley Loco c'est ça c'est ça que recherche il nous l'a confié Florian vous vivez le match avec nous vous êtes sur la pelouse c'est ça que veut Eric Croix c'est mettre ce ballon dans le dos des défenseurs parisiens et là avec Satriano qui met dans l'axe et ballon dégagé en corner le premier corner de la rencontre il est brestois et des attermoiements des hésitations dans la défense parisienne d'entrer dans ce match c'est Hakimi qui rate cette passe pour Fabien Ruiz et finalement c'est dans les 30 derniers mètres c'est très dangereux pour les parisiens énorme sauvetage de Béraldo très bon retour de Béraldo qui joue aujourd'hui latéral gauche Brest qui vient déjà faire des misères devant le but de Gidio Donnarumma une équipe brestoise sans peur sur la pelouse du parc une équipe audacieuse dès le départ frappé au premier poteau ce corner dégagé difficilement c'est Warren Zairemry qui a dégagé ce ballon qui va vite revenir aux avant-postes avec ce centre de Bradley loco touché par un Parisien et de nouveau corner ils sont un peu fébriles les parisiens dans ce début de rencontre bizarrement ce début n'est pas très bon regardez Marquinhos qui rate complètement son dégagement c'est suite à la passe ratée d'Hakimi donc voilà les débuts assez assez bizarres des parisiens qui semblent craindre leur adversaire ce qu'avait dit Eric Roy il n'y a pas si longtemps dans la presse désormais on fait peur peut-être peut-être qu'il faut peur aux parisiens en tout cas c'est ce qu'on ressent dans ce début de match Dumbia pour ce deuxième corner cette fois cette fois c'est repoussé repoussé par Achraf Hakimi ça revient encore avec Jonas Martin qui donne ce ballon à Steve Mounier pour un nouveau centre au deuxième poteau il y a Dumbia et ce ballon qui échappe encore à la défense parisienne obligé d'intervenir dans la précipitation encore une fois Béraldo et Corner Corner jouer à deux c'est le troisième corner de ce match Dumbia avec Jonas Martin qui met ce ballon dans la surface c'est renvoyé par Danilo Pereira oui les parisiens obligés de défendre assez bas et en nombre parce que ce début de match des rouges et blanc et tonitruant et Louis-Sien-Riquier fait grand signe demande à tout le bloc parisien de remonter et l'arangue un petit peu ses joueurs c'est vrai qu'en revanche quand on connait la vitesse des attaquants de Paris dominer c'est bien pour les Brestois mais attention au contre ça peut aller très très vite oui mais pour l'instant voilà un bon ballon que peut exploiter Satriano Satriano qui écarte sur Mounier un ballon encore manqué par Marquinhos décidément pas mal d'erreurs techniques pour le PSG dans ce début de rencontre Marquinhos acquiert le jeu sur Lucas Béraldo Mbappé Béraldo on le voit en phase d'attaque les parisiens sont pratiquement à trois défenseurs avec Hakimi Tréo à droite ballon là aussi dans le dos des défenseurs c'est pour Kylian Mbappé a bien défendu le retour de Lilian Brassier dans les pieds de l'attaquant parisien il a retouché Kylian Mbappé superbe appel très bon ballon de Béraldo il a un très bon pied gauche et Kylian Mbappé qui ne réussit pas à s'amener suffisamment vite et bien le ballon ça permet le retour magnifique de Lilian Brassier en effet il retouche le ballon Kylian Mbappé même s'il dit le contraire à Benoît Bastien il a perdu un peu de temps pour je pense regarder le ballon ça ne lui a pas permis de bien s'amener le ballon Kylian Mbappé de prendre de la vitesse de garder sa vitesse il est un peu trop ralenti Fabien Ruiz assez dans les talons de Kylian Mbappé ça revient Bradley Barcola qui peut transmettre à Mbappé Mitinia Fabien Ruiz avec Marquinhos part de l'autre côté maintenant sur Ousmane Dembélé qui va aller provoquer Ousmane Dembélé il est lancé parvient à centrer c'est intercepté mis en touche par Lilian Brassier comme prévu prise à deux sur Ousmane Dembélé de Hugo Magnetti qui vient aider Bradley Locco ça a bien fonctionné sur cette première action et cette fois c'est corner pour le Paris Saint-Germain le premier corner du PSG qu'en a subi trois déjà dans l'entame de match et puis on retrouve les habitudes de ce côté droit à savoir que Dembélé va manger la ligne de touche pour essayer d'avoir des 1 contre 1 et Akimilu qui rentre vraiment à l'intérieur là on l'a bien vu sur ce ballon de Marquinhos pour Dembélé ce corner sur la tête de Satriano Mbappé qui fait l'effort pour prendre ce ballon avec Vitinha Mbappé c'est dangereux de laisser Kylian Mbappé comme ça centré facilement sans être attaqué on a centré sur la tête de Danilo Ferreira Danilo au duel mais ce ballon est touché devant lui et non il n'y avait pas corner c'est lui qui l'a touché en dernier et le défenseur l'avait bien dévié pour ne pas permettre à Danilo de marquer là il n'a pas attaqué son ballon Satriano alors faute faute de Béraldo sur Madi Camara c'est ce qu'a jugé Benoît Bastien ça fait respirer la défense brestoise Marquinhos qui est un peu lobé qui était plus haut que bien sûr Satriano mais qui n'a pas réussi à rabattre sa tête le long dégagement de Grégoire Couder titulaire pour la Coupe de France bien joué Madi Camara qui écarte sur Canilala Martin avec Brassier Loco Mounier ce ballon est sorti Chraf Hakimi avec Dembélé la bonne talonnade Dembélé ça met en bonne position Warren Zahir Emry il peut gagner du terrain un ballon au pied superbe fait de laisser passer ce ballon entre les jambes pour Zahir Emry et échanger le jeu Barcola avec Vitinha Fabien Ruiz Hakimi écarte sur Dembélé dans la surface Dembélé le 1-2 sollicité est-ce que c'est à l'extérieur c'est à l'entrée de la surface ça sortent bien les Brestois je pense qu'il le met un peu loin par rapport à la faute Lamarck il la met un peu loin parce que regardez cette faute il est dedans s'il y a faute je suis désolé mais il est dedans peut-être le pied gauche est dehors ou est-ce que c'est après Christophe il est tombé tout seul j'ai l'impression non mais c'est je pense que c'est la deuxième faute qui est jugée il semblait pas y avoir grand chose heureusement qu'il a pas sifflé pénalty parce que là on peut pas vérifier il n'y a pas l'arbitrage vidéo on le répète on l'a vu Dembélé il a réussi à passer malgré deux adversaires sur cette action pour obtenir cette faute généreusement Achraf Hakimi ou Ousmane Dembélé pour frapper ce coup franc qui est vraiment 16 mètres 50 allez on va dire 17 mètres Hakimi les aime bien en général il les frappe au premier ceux-là si c'est lui qui frappe c'est un bon tireur de coup franc Dembélé peut-être du pied gauche Hakimi finalement et c'est contré par le mur ça revient dans les pieds de Fabian Ruiz et la prise de balle au délicate de Grégoire Poudère qui a été gêné c'est ce qu'a jugé Benoît Bastien gêné par Danilo Pereira en revanche c'était pas très évident non plus il a coupé il doit pas le faire Danilo il pouvait mettre la pression sans faire faute il avait fermé son pied Hakimi justement il voulait frapper côté ouvert c'était une bonne idée le non dégagement coup d'air la déviation de Steve Mounier qui excelle dans le domaine aérien ça c'est sûr lui c'est un des meilleurs joueurs du championnat de la tête l'ambuteur de Brest aujourd'hui est sur le banc c'est Del Castillo qui souffle pour le moment on pouvait voir un cours de match Beraldo avec devant lui Bradley Barcola ce ballon plein axe sur Warren Zairemri qui peut écarter sur Dembélé Hakimi la grosse course la grosse accélération Dembélé pour Kylian Mbappé ça arrive jusqu'à Hakimi et l'arrêt de Deguarcouder il y avait hors jeu effectivement mais c'est allé très vite oui il s'en est d'une équipe de contre la preuve exactement et surtout dans ce schéma brestois avec un milieu en losange si les parisiens comme sur cette action changent vite de jeu ça déséquilibre totalement les bretons et elle est très bonne cette action et peut-être que Dembélé aurait pu conclure tout seul avant plutôt que de passer ce ballon à Kylian Mbappé qui était quand même pris un appel très très tranchant sur cette action d'Hakimi qui n'a pas reçu le ballon et qui a quand même attiré les défenseurs Kenny Lala qui a jailli sur ce ballon pour servir Steve Mounier ils arrivent quand même à occuper les couloirs les brestois grâce justement aux appels de Mounier à droite et aussi au milieu de terrain qui bouge beaucoup notamment sur la largeur aussi il va y avoir beaucoup de courses à faire ces milieux brestois aujourd'hui Kenny Lala Plenac sur Dumbia qui a été pris heureusement par Fabien Ruiz heureusement pour le Paris Saint-Germain Satriano le centre de Satriano et c'est un ballon mis en corner encore et c'est déjà le quatrième corner brestois dans ce début de rencontre et les brestois qui chaque fois qu'ils centrent ont au moins deux joueurs dans la surface voire trois ils savent mettre de la présence et c'est comme ça qu'on est dangereux ils prennent des risques aujourd'hui et c'est bien c'est bien de voir ça ça correspond au discours de l'entraîneur Eric Roy qui dit que voilà cette équipe prend du plaisir et ça se voit Dumbia pour frapper ce corner encore ça va arriver dans les pieds brestois de brestois qui étaient restés au deuxième poteau là-bas Madi Camara ressort ce ballon sur Bradley Loco Loco pour un nouveau centre il y avait de la présence brestoise encore mais intervention de Danilo Pereira attention la grosse faute la grosse faute du capitaine de ce soir Hugo Magnetti parce que Barcola va très vite il était passé cette faute tactique elle était quand même très utile il s'est un peu sacrifié ça pouvait faire très mal d'autant que de notre côté Ousmane Dembélé était aussi parti en contre en tout cas je pourrais vous dire sur le banc on a Eric Croix plutôt tranquille qui donne quelques conseils mais plutôt satisfait de ce qu'il voit mais c'est Nenrique beaucoup moins il fait de grands grands gestes encore là à Danilo en lui demandant de remonter le bloc beaucoup plus vite avec beaucoup plus d'intensité Bappé l'accélération de Bappé il a été coupé dans son centre c'est bien défendu et Barcola vient chercher ses ballons dans les pieds de Magnetti ça ne suffit pas à la relance le cardinal il a de la réussite il a de la chance il ne voulait pas mettre ce ballon là mais finalement un ballon qui est arrivé dans les pieds de Madi Kamara tout seul au milieu de terrain on avait contrôle il a un peu tout lâché la loco sur ce contrôle raté mais voilà ce que demande aussi Eric Croix c'est d'être précis dans la ressortie du ballon et c'est ce qu'ils font très très bien en étant notamment disponible pour le recevoir ce ballon et faire face au pressing parisien on sent qu'elle a beaucoup de maturité cette équipe brestoise les bons résultats font que la confiance est là toujours cette difficulté à gérer la largeur regardez là c'est Magnetti qui fait cette course sur Barcola il va finir par être crevé le capitaine attention Barcola se retrouve à terre sur l'intervention de le cardinal Benoît Bastien était à 2-3 mètres seulement de l'action et a signifié à l'attaquant parisien qu'il n'y avait pas faute ça met un pénalty Barcola il est touché il est touché franchement peut-être qu'il avait un peu trop poussé le ballon mais quand même il a été touché Barcola ça pouvait être pénalty c'était la réception de l'arbit non pas du tout décidément la vitesse de Bradley Barcola fait très très mal à cette défense brestoise il avait déjà fait très mal à Kenilat en Ligue 1 il y a quelques jours et on voit que là il a justement le craint parce qu'il a du mal à aller vraiment le coller et c'est pas l'idéal lorsqu'on laisse prendre de la vitesse à Barcola vous voyez Magnetti qui a été dribbler assez facilement ouais il y a pénalty clairement il est touché ils s'en sortent à bon compte la libre histoire c'est sûr que ces attaquants parisiens les trois les trois vont tellement vite qu'il suffit d'une action anodine pour commettre l'irréparable et faire pénalty lorsqu'ils sont dans les 16 mètres 50 bon pressing magnifique pressing de Zaire Emery qui fait faute et Brat Léoco qui conduit un peu trop le ballon ne le lâche pas assez vite alors il y a par ailleurs vous savez vous pouvez suivre quatre rencontres en multiplex sur BIN3 si je ne m'abuse sachez qu'il y a des buts des scores déjà assez larges Nix mène 3-0 à Montpellier par exemple Strasbourg mène 2-1 face au Havre Le Puy mène 1-0 face à Laval ça c'est la sensation et il y a un partout entre Saint-Prié et Valenciennes qui dit Lala Gershmane Camara parce que si c'est le bon positionnement de Brandé Barcola qui a poussé Lala à une passe difficile Marcola chassé par Dumbia a pu trouver Marquinhos son capitaine ça repart sur Hakimi Marquinhos ils ont permuté Camara et Magnetti clairement le problème va être dans les couloirs pour les Brestois si les Parisiens sont efficaces dans les couloirs ils vont faire très mal Marquinhos avec Achraf Hakimi Dembele contré par Loko c'est intéressant de revoir Zahir Emery à son poste dans l'entrejeu parce qu'il a il a joué un peu partout ces derniers temps notamment sur le côté parfois parfois un peu haut parfois latéral et c'est dans l'axe je pense qu'il est le meilleur même s'il a toujours fait ses matchs Lombia avec Brassier magnifique Madi Camara Kenny Lala s'appuie sur Satriano qui a du soutien avec Jonas Martin Magnetti et par le ballon attention là ça peut faire très très mal c'est Mbappé qui tente de s'échapper qui part le cardinal il a débordé le cardinal le crochet pour lui permettre de s'entrer et Dembele qui manque sa reprise c'est pas terminé pour le Paris Saint-Germain Achraf Hakimi qui va frapper c'est hors cadre et ce centre de Kylian Mbappé il était pour Zahir Emery je pense qui s'est par respect je pense sorti pour que ce soit Ousmane Dembele qui frappe et je pense qu'il était mieux placé Zahir Emery ce ballon était pour lui on va le revoir sur cette accélération monstrueuse de Kylian Mbappé non peut-être pas j'ai été je pense que c'est vrai il était pour Dembele qui a choisi de frapper sans contrôle c'était pas facile il aurait pu assurer justement en maîtrisant le ballon le cardinal avec Brassier 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 Bradley Locco sur Dumbia Jonas Martin redonne à Bradley Locco en tout cas du bord de la pelouse on voit que Brass peut être en difficulté sur des pertes de balles mais ça joue vraiment bien un deux trois touches de balles ils savent ce qu'ils ont à faire ça coulisse bien exactement ils ressentent très bien le ballon 21 minutes de jeu ils tiennent tête au Paris Saint-Germain ils ont même obtenu le plus de corners dans ce match quatre corners déjà pour Brest ce que j'aime bien c'est le positionnement regardez là il y a toujours là pratiquement quatre joueurs aux avant-postes Magnetti avec Dumbia peut écarter sur Kenilala devant lui Mounier il aurait pu se retourner Mounier là il était en dessin de Béraldo il est débordé un joué Kenilala qui lui déborde le centre de Kenilala c'est dégagé par Achraf Hakimi Bradley Barcola qui revient défendre Dumbia et Satriano ont fait le même appel au premier poteau c'est jamais bon il vaut mieux se décaler ce centre était bon de la lame et il était au second Zahir Emry avec Dembélé on va d'en avoir un Zahir Emry le palatine qui a été dangereux dans ce match comme souvent en contre sur attaque placée n'a pas encore été vraiment dangereux Vitinha Marcola Rodona Vitinha Marquinhos Dembélé avec Marquinhos avec Marquinhos Véraldo Vitinha sur Bradley Barcola ça pue sur Kylian Lappé écarte sur Vitinha il peut centrer le portugais il va bien jouer Bradley Loco il est loin Zahir Emry il doit venir plus à l'intérieur en anticipant ce centre superbe débordement facile de Vitinha sur ce centre je ne sais pas c'est pas moté Dembélé oh là là c'est le risque là ça passe mais et ensuite le cardinal devant Mbappé Magneti maintenant possession du ballon même le deuxième gardien est en confiance à Brest petite prise de balle en accélération pour éviter l'attaquant parisien il ne faut pas le rater là ce dribble Vitinha Marcola Béraldo à l'intérieur sur Fabian Ruiz écarte de l'autre côté Ousmane Dembélé avec Achraf Hakimi Zahir Emry Hakimi Zahir Emry Dembélé c'est bien joué tout ça pour le moment et Dembélé qui va accélérer les centrés c'est bien défendu bon retour de Jonas Martin heureusement très bon positionnement de Jonas Martin parce qu'il avait deux parisiens derrière lui Emadi Camara qui peut organiser le contre avec Satriano Kenny Lala le centre de Kenny Lala et la bonne anticipation de Gigi O'Donnarumma qui est venu heurter son capitaine il y a eu un manque de communication entre les deux ça allait tellement vite Christophe que Donnarumma n'a pas eu le temps de parler à son capitaine et c'était bien vu de sa part de sortir parce que ce centre était vraiment très dangereux et on a toujours un Luis Enrique très très mécontent je peux vous dire nous on est encore au bloc de remonter et il ne comprend pas pourquoi Donnarumma a relancé si rapidement alors que Marquinhos était un peu touché et que les parisiens n'étaient pas en place parce qu'il veut donner un peu de rythme au match tout simplement Donnarumma il sait que dans la possession du ballon les parisiennes ne mettent pas de rythme ils jouent trop tranquillement donc ça ne déséquilibre pas ces brestois là il pleut fort là il va être dangereux parce qu'il y a de l'espace il n'a pas demandé le ballon Barcola c'est sûr qu'il est resté un peu caché derrière le défenseur on voit la très bonne sortie Marquinhos qui ne le voit pas qui ne s'arrête pas et qui lui dit parle moi mais c'est compliqué ça allait vite on voit ce très bon dribble osé de la part de Grégoire Koudert Mitinia avec Fabien Ruiz Hakimi les cartes sur Dembélé très bon très bon un jeune joueur de 21 ans c'est pas facile de se retrouver à 1 contre 1 face à Dembélé il le fait très bien quelle accélération Warrenza et Remri s'est appuyé sur Mbappé la remise un peu imprécise sur Vitignia c'est en ça qu'il a quelque chose d'exceptionnel Warrenza et Remri c'est dans ces accélérations là Barcola bien pris par Kenilala cette fois mais Kenilala concède le corner ils sont bons dans les couloirs les parisiens ce soit Dembélé ou Barcola pour l'essence ça ne paye pas mais en tout cas ça provoque beaucoup le troisième corner parisien c'est joué à deux avec Achraf Hakimi qui a traversé tout le terrain pour venir le jouer avec Bradley Barcola le centre d'Hakimi renvoyé par Steve Mounier Dumbia je ne sais pas ce qu'il voulait faire mais ça a réussi à Satriano finalement ça a payé Satriano encore avec Dumbia ils sont pas malheureux sur cette remontée de balles qui redonne le ballon au rouge erreur technique de la part du milieu portugais Dumbia Lala Magnetti redonne à Kenny Lala Jonas Martin magnifique superbe Jonas Martin qui amène toute son expérience à l'absence de l'esprit bien joué de 1-2 Loco Satriano Loco va pouvoir centrer réussit son dribble d'abord redonne à Satriano qui est à l'entrée à la surface à frappe c'est le poteau qui sauve Donnarumma et le Paris Saint-Germain sur cette frappe de Satriano magnifique la frappe et encore un centre la tête de Steve Mounier cette fois c'est contré c'est hors cadre et c'est corner pour Brest le cinquième pour les Bretons on va voir Satriano regardez il fait ce 1-2 il va suivre l'action parce que Loco va finir par lui redonner il a tout le temps regardez il n'est pas attaqué par Marquinhos pas suffisamment il a sur sa droite magnété tout seul mais finalement il choisit la frappe enroulée forte c'est magnifique mais c'est sur le poteau malheureusement pour lui parce qu'on voit que Donnarumma a été certainement battu ah oui oui quelle belle frappe enroulée de la part de de l'Uruguayen qui aurait pu donner la victoire à son équipe contre Nice qui a raté une grosse grosse occasion donc bien pour ce cinquième corner brestois de la première période de cette première demi-heure plus exactement elle est très bonne l'attitude des bretons ils n'hésitent pas à être au haut à prendre des risques dans le positionnement à attaquer ils veulent ils veulent se qualifier en marquant dans ce match ils savent qu'ils peuvent le faire ils l'ont fait par deux fois très récemment et la frappe encore l'arrêt de Donnarumma cette fois ça a été le poteau tout à l'heure et là c'est Donnarumma qui réussit un très très gros arrêt sur cette frappe du capitaine Hugo Magnetti regardez magnifique la remise de Kamori Dumbia qui amortit ce ballon pour que son partenaire puisse frapper sans contrôle Hugo Magnetti demi-volée splendide et belle parade de Donnarumma Dumbia pour le corner la tête d'Akimi ballon boxé par Donnarumma un coup de sifflet de Benoît Bastien et on sent quand même les parisiens passereins par des bretons qui sont bousculés par des bretons qui attaquent très bien qui le font en nombre et avec talent Brest en un peu plus d'une minute s'est créé deux énormes occasions sur deux frappes deux frappes hors surface Satriano d'abord sur le poteau et Magnetti qui a vu son ballon repousser par un très très bel arrêt de Donnarumma et Brest encore bouscule ce Paris Saint-Germain et la tactique de Brest et d'Éric Roy c'est certainement d'espérer marquer les premiers parce que c'est vrai qu'en prenant des risques comme ça s'ils prennent un but ça va compliquer les choses en revanche si réussissaient à marquer ça pourrait obliger les parisiens à se livrer davantage pour l'instant ils n'ont pas eu la réussite parce qu'ils ont frappé le poteau Satriano enfin ça fait en une demi-heure quand même pas mal d'occasion pas mal d'occasion pour Brest et encore beaucoup d'occasion subie par le par le Paris Saint-Germain Mappé Mappé Cicard sur Bradley Barcola Mappé le centre de Mappé Locoa n'a pas pu prendre ce ballon ça arrive dans les pieds de Dembélé la frappe de Dembélé n'est pas cadrée Dembélé il est loin encore je ne comprends pas que sur ses centres venant du côté opposé il le sait qu'il a Mappé 9 fois sur 10 il passe pourquoi il est aussi loin Dembélé alors certes ça lui donne l'opportunité de frapper mais il est quand même très loin du but il faut une super frappe pour pouvoir marquer alors que s'il vient jouer ce ballon de la tête ou gêner l'adversaire ça peut être beaucoup plus dangereux en arrivant lancé au second poteau on sait que le jeu de tête c'est pas son fort et de la tête Mounier lui il se régal il prend tous les ballons tous les duels il est assez monstrue de la tête Mounier Mitignia avec Mappé Kimi Dembélé Fabien Ruiz les cartes sur le bras de l'Ebarcola pousser les croix les joueurs au milieu pour jouer comme il le fait parce qu'Emmanietti et Maddy Camara sont très très généreux parce qu'ils font beaucoup de courses pour aller de l'intérieur vers l'extérieur Dembélé qui a enclenché une accélération et des dribbles il a été stoppé par Dombia Bradley Loco un ballon qui arrive dans les pieds de Kylian Mbappé il ne faut pas faire d'erreur comme en a fait une Bradley Loco ça vient punir Brest c'est dur c'est peut-être injuste on regarde les supporters brestois mais ce ballon perdu coûte cher, très très cher au stade brestois et c'est Kylian Mbappé pas de sentiment chez Kylian Mbappé un ballon qui traîne dans la surface ce ballon récupéré par Dembélé d'abord transmis par Warren Zahir Emry et derrière Grégoire Coudert est battu le Paris Saint-Germain tout heureux de mener 1-0 déjà ça part de Satriano qui fait une remise il a des partenaires à 5 mètres et il va faire cette remise loin derrière proche de la ligne de touche à Bradley Loco qui se retrouve à 1 contre 1 et qui choisit de prendre des risques en dribblant Dembélé il perd le ballon et la suite vous la connaissez avec cette finition magnifique de Kylian Mbappé avec cette frappe surpuissante et très précise croisée voilà Paris ne s'est pas créé beaucoup d'occasion mais Paris a tenté et finalement est récompensé pour ça discussion de la route pardon Daniel avec Marquinhos parce que juste après le but Marquinhos est venu se faire soigner la cuisse gauche on sait qu'il a été un petit peu gêné par quelques douleurs musculaires ces dernières semaines donc on lui demande de sortir du terrain Paris sur le coup d'envoi doit être à 10 avant que Marquinhos puisse revenir sur le terrain voilà qui est il est venu juste de boire non il s'est fait masser la cuisse il s'est fait masser la cuisse il s'est fait masser la cuisse il a montré une petite gêne vous avez vu il n'ose même plus l'attaquer Mounier parce qu'ils savent que dans le duel de la tête ils sont battus donc ils attendent la déviation pour se placer justement sur ce ballon dévié et ne plus aller au duel le cardinal avec Brassier c'est dur pour Brest ouais c'est dur mais c'est le risque une erreur c'est le risque justement le fait de jouer c'est ce que je disais ils espèrent marquer les premiers parce que en étant audacieux comme ça en mettant beaucoup de monde devant on prend le risque de laisser un peu d'espace bon c'est vrai que c'est une erreur parce que c'est un ballon perdu et j'insiste quand même sur le fait que Satriano il a mis Loco en difficulté il pouvait faire beaucoup mieux l'attaquant uruguayen et paru a su en profiter c'est aussi ça le lot des grands joueurs comme Kylian Mbappé Marcola Marcola avec Vitinha parvient à déborder Vitinha dans la surface finalement rattrapé par Kedi Lala qui met ce ballon en corner très bon retour de Lala qui pourtant semblait passer mais il va attendre sa jambe ballon pas assez protégé par Vitinha pas assez conduit sur son pied gauche pour empêcher le défenseur restois d'intervenir et bien récupéré au départ ce ballon par Kylian Mbappé on parle beaucoup de son engagement défensif là pour le coup en taclant il avait réussi à récupérer ce ballon ouais ouais il a un bon état d'esprit Kylian il s'est montré l'exemple c'est lui qui contrôle ce ballon là au deuxième fouteau sur ce corner Vitinha avec Fabian Ruiz Hakimi Dembélé grosse accélération encore Dembélé le centre premier fouteau c'est pour Danilo Pereira resté aux avant-postes suite au corner et ça fait 2 à 0 en faveur du Paris Saint-Germain en 3 minutes le Paris Saint-Germain fait mal très mal à Brest oui encore une fois sur une accélération fulgurante doucement Dembélé qui avait changé de côté et cette différence mal au pied ça permet tout simplement ce but ce but marqué par Danilo Pereira qui était resté aux avant-postes et l'accélération qui pend vraiment Magneti de Vitesse et ensuite au premier bouton sur ce très bon centre tendu le Portugais qui tend la jambe et qui marque avec un peu de réussite c'est vrai les parisiens qui ont un peu souffert jusque là se sont très vite mis en deux occasions deux buts dans le bon sens il doit se dire quand même Eric Roig c'est très très difficile il sait à quoi s'attendre il connait il connait la valeur du haut niveau il a été lui-même joueur de haut niveau bien sûr mais malheureusement pour lui ça n'a pas fonctionné ce qu'il a essayé de faire parce que on ne sait pas parce que l'autre jour ils ont voté de deux murs il y a un gros arrêt de Donnarumma ils ne sont quand même pas en veine non d'accord mais même c'est pas parce qu'ils même en marquant un but ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas été bousculés par la suite donc voilà mais vraiment je trouve qu'il faut une première période magnifique avec beaucoup d'intention beaucoup d'envie et de qualité et vous n'avez pas baissé pavillon et c'est pas fini c'est pas fini et bien sûr qu'en face il y a beaucoup de talent donc les parisiens voilà sans être toujours très brillants ils réussissent à marquer des buts et vous l'avez dit Christophe le plus inquiétant dans cette première période c'est pas l'efficacité offensive des parisiens ils l'ont démontré elle est là elle est présente c'est plutôt la fébrilité défensive parce qu'ils n'ont pas encaissé de but mais ils ont beaucoup souffré a marqué son premier but cette saison Danilo Pereira la paix évidemment c'était pas son premier c'était son sixième déjà en en Coupe de France donc il porte son capital à 35 dans la compétition 35 buts en Coupe de France pour son 28ème match c'est un chiffre assez aurisé c'est un chiffre vertigineux ça c'est un bon ballon pour Dumbia qui a enchaîné avec la frappe et qui a été contré Dumbia qui a raté un peu sa frappe parce qu'il a été gêné par le retour express de Kivi dans le dos des défenseurs Kylian Mbappé qui est le premier à se présenter Kylian Mbappé qui est le tour de tout le monde qui fait la visite du propriétaire et finalement qui a été contré il est passé par toutes les salles mais c'était assez impressionnant ce sang-froid pour se jouer de trois défenseurs finalement et un bon ballon de Barcola et c'est vrai que du bord de la pelouse il y a une entente qui se crée entre Barcola et Kylian Mbappé qui peut être très intéressante pour le Paris Saint-Germain il se cherche beaucoup et Barcola et Mbappé rentre à l'intérieur pour des appels croisés il fait de très bons appels Barcola à l'intérieur et c'est vrai que Kylian penche un peu aussi dans ses courses vers le côté gauche c'est pour ça que les deux se trouvent souvent Benilala et la talonnade pour servir Dumbia ça ne ressort pas assez vite là Ruiz Adikamara avec Satriano Magneti Satriano Magneti et Pereira qui ressort ce ballon sur lequel se projette le cardinal qui a poursuivi son effort ça profite Amadikamara qui est accroché accroché par le Brésilien Lucas Béraldo oui oui ne touche pas le ballon Béraldo il y a faute c'est venu d'une intervention de Julien Le Cardinal avec beaucoup d'autorité attention que pour les parisiens de ne pas se relâcher ils ont été prévenus déjà lors de la 19ème journée de Ligue 1 il va prendre carton il lui dit juste de reculer il ne veut pas reculer il ne veut pas reculer ça fait trois fois qu'on lui demande il peut l'éviter ce n'est pas la peine de frapper sur lui c'est facile il suffit de changer la façon de frapper il tape un peu plus droit c'est frappé au deuxième poteau c'est boxé il est utile Donnarumma dans les airs et attention avec Fabien Ruiz de l'autre côté il y a Kylian Mbappé il y a d'abord plein axe Dembélé Dembélé qui a vu l'arrivée de Kylian Mbappé ce petit ballon piqué c'est sur la barre transversale de Grégoire Coudert contre Express comme c'est si bien le faire le Paris Saint-Germain si les Brestois se livrent autant ils vont offrir ces contre-parisiens qui vont se régaler bien sûr avec la vitesse de leurs attaquants et la qualité aussi parce que regardez ce décalage facile de Dembélé et le piqué malchanceux de Kylian qui trouve la barre ça paraît facile le foot c'est de jouer avec du talent comme ça bon ballon encore Kylian Mbappé qui est venu appeler et qui bute cette fois sur Coudert il y a quand même un problème de marquage les Parisiens qui passent assez facilement désormais dans l'axe comme sur cette action de Kylian où il s'est retrouvé en position de frapper sans être vraiment gêné les Brestois clairement sonnés par les buts encaissés ils ont perdu de leur superbe et de leur organisation vous voyez il est trouvé plein axe et il peut enchaîner facilement contrôle frappe sa frappe n'est pas suffisamment placée pour espérer marquer marquignos avec Dembélé Hakimi le 1-2 avec Zahir Emry ballon qui arrive dans les pieds de Dembélé accroché encore se retrouve à terre Ousmane Dembélé coup de sifflet de Benoît Bastien la bonne nouvelle pour les Parisiens c'est qu'ils devraient normalement pour la Ligue des Champions pour le 8ème contre la Real Sociedad être complet avec le retour de Lucas Hernandez qui reviendra de suspension le retour d'Hakimi on l'a aujourd'hui donc ça aussi c'est une bonne nouvelle et il y aura deux minutes de temps additionnel minimum Hakimi pour frapper Scoufran vient d'entrer dans les deux minutes de temps additionnel Paris mène 2 à 0 ils vont jouer avec Dembélé c'est bien fait entre le gardien et le poteau je crois que ça touche le poteau ouais mais c'était difficile de trouver un partenaire dans cette zone-là les joueurs étaient un peu plus en retrait ouais mais il aurait pu marquer ouais il aurait pu marquer on va revoir ça je sais pas si ça touche pas le poteau c'est vrai qu'il aurait ça touche le poteau c'est ce qu'il a cherché à faire en fait c'était pas voilà à peine touché voilà il a pas voulu marquer contre son camp Grégoire Couder et c'est le poteau qui le sauve parce que c'était malin de la part doucement Dembélé de jouer l'anticipation du centre par le gardien et d'essayer de marquer au premier poteau bonne combinaison des parisiens sur ce coup de franc Camara attention pas perdre ce ballon dans le milieu de terrain Jonas Martin vient le récupérer mais il l'a récupéré avec la main lui dit que c'est de la tête en tout cas là c'est de la main c'est de la main je pense que les brestois sont menés mais en plus ils ont fait je pense beaucoup plus d'efforts que les parisiens notamment au milieu de terrain et pour la seconde période c'est pas très positif il y a eu ce match dimanche et Paris vendredi pour la récupération 48 heures de moins de récupération pour les brestois Danilo Pereira avec Marquinhos Danilo Vitinha Vitinha vient faire bon match González pas au pied beaucoup de jus aussi Brassier fin de cette première période c'est le Paris Saint-Germain qui mène 2 à 0 au PSG aurait pu être mené Paris pourrait mener plus largement parce que dès le premier but marqué Paris a déroulé et a touché à 2 reprises les montants Bappé la transversale Dembélé le poteau les buteurs Bappé à la 34ème Danilo à la 37ème Rennes a touché du bois avant ces deux buts-là Brest et Rennes-Stri là on va à point de finitère Brest a touché du poteau la frappe de Satriano sur le poteau et désormais c'est vrai depuis que Paris a marqué le premier but il semble dérouler son football sa qualité individuelle aussi et face à des Brestors qui désormais sont un peu en souffrance on va attendre les rédactions au micro au micro de Flo Janton Flo avec Ousmane Dembélé Ousmane déjà sur le match pas facile Paris mène bien sûr mais Brest Brest vous a bousculé ouais c'est pas facile c'est une bonne équipe Brest voilà ils jouent bien au ballon ils pressent bien et voilà on essaye d'être dangereux voilà maintenant on mène 2 à 0 même si c'est pas un match facile on essaye de voilà de donner du beau jeu et de mettre en difficulté cette équipe de Brest aussi physiquement vous êtes bien Ousmane ? ça va ça va je reprends un peu plus le rythme ça me fait du bien de commencer ce match là et voilà petit à petit ça va les supporters sont contents de vous revoir merci beaucoup Ousmane le Paris Saint-Germain qui mène 2 à 0 face à Brest merci Jonas bonsoir Jonas on imagine côté Brest soit de la frustration parce que vous avez des situations pour ouvrir le score et ça change le match ouais c'est vrai qu'on fait une bonne entame de match on se crée pas mal de situations malheureusement on marque pas et des fois quand tu marques pendant tes temps forts t'as encaissé un but surtout face à des joueurs comme ça après il reste une deuxième mi-temps on l'a vu il y a dix jours que tout était encore possible même une des 2 à 0 donc on va tout faire pour revenir mettre le troisième but qui est important dans les rencontres revenir peut-être à demain merci beaucoup Jonas à tout à l'heure pour la seconde période Paris qui mène donc 2 buts à 0 nous on revient dans quelques instants en direct ici au Parc des Princes Paris pour le moment en quart de finale de cette Coupe de France à tout de suite la Coupe de France vit plus fort avec Bête Clic tu vois moi là perso je mettrais plus de densité au milieu ouais bah plus dense quoi la Coupe de France avec Crédit Agricole engagée sur tous les terrains depuis 50 ans in the wilderness fearless and human Sauvage Elixir Dior Prendre son temps ce n'est jamais le perdre Shwebs take your time il arrête bientôt le BK ou pas ? je sais pas ce qu'il fait ça fait au moins 10 minutes il bouge pas là attends mais si il bouge ah bah King Delivery il est où le 38 la livraison avec les mêmes défauts que les autres sauf qu'en commandant avec la BK vous profitez de produits offerts de promos exclusives et vous cumulez les couronnes humm Burger King il y a des chiffres qu'on n'aime pas le 23 le 23 le 23 le 24 et pour demain les exercices 49 50 de 54 de la page 109 le numéro 31 ah et le 218 de la 204 également heureusement avec Fortunéo il y a des chiffres qu'on aime comme celui-ci numéro 1 c'est notre place au classement des banques les moins chères Fortunéo j'aime ma banque pour la voiture électrique j'ai pas encore tranché mais pour faire installer ma borne de recharge j'ai pas hésité c'est easy c'est surtout easy easy by ODF installe votre borne de recharge que vous habitiez en maison ou en copropriété une borne de recharge bien installée c'est simple c'est easy parier c'est se donner rendez-vous à 18h pour un match à 21h c'est débattre sur un match où personne ne tombera d'accord et finalement valider son pari quelques minutes avant le coup d'envoi et si parier c'était plus que perdre ou gagner parier en sport nous sommes les parieurs les idées elles peuvent naître partout à n'importe quel endroit que ce soit celle qu'on a petit celle qui nous fait grandir ou celle qui peut changer l'avenir alors pour vous donner toutes les chances de faire grandir vos idées nous avons créé SG une grande banque plus réactive et plus experte au plus près de vous et ça ça fait toute la différence SG de retour en direct ici au Parc des Princes sous la pluie à la mi-temps le Paris Saint-Germain mène 2-0 face au stade Brestois oui le parapluie est sorti et merci d'ailleurs Angelica la production Beansport d'avoir pensé à ce parapluie très utile ce soir la pluie mais Paris qui mène et sur les antennes de Beansport vous n'avez pas que le PSG regardez parce qu'il y a des matchs en direct il y a notamment d'autres huitièmes de finale de la coupe de France Beansport 3 et il y a pas mal de pression et de tensions un petit peu partout n'hésitez pas à aller voir parce que les petits se débrouillent très bien ce soir vous pouvez aller suivre cela autour de Manu Barthes et puis il y a bien sûr la seconde demi-finale de la coupe d'Afrique des Nations le match de la Côte d'Ivoire face à la RDC à la pause ici donc Paris mène 2-0 on vous remontre les deux buts du Paris Saint-Germain Paris qui a été bousculé on va en parler avec Christophe et Daniel mais Paris qui a marqué l'erreur de Bradley Loco la récupération d'Ousmane Dembélé et ensuite derrière l'enchaînement de Kylian Mbappé pour ouvrir le score il vient tromper coup d'air Kylian Mbappé qui brille dans cette coupe de France buteur lors des tours précédents et encore buteur ce soir et le deuxième but du Paris Saint-Germain avec ce ballon côté gauche l'accélération encore d'Ousmane Dembélé qui pour son retour est à l'origine des deux buts passeur décisif sur le but de Danilo Danilo scandé par le parc soldat Danilo apprécié des supporters mais c'est vrai Christophe Daniel on a ses deux buts on a Paris qui mène 2-0 Paris pour le moment en quart mais on ne doit pas oublier ce qui s'est passé durant les 30-35 premières minutes où Paris a vraiment vraiment été bousculé Oui Paris a été bousculé parce que Brest a remarquablement entamé son match en multipliant les corners dans les tout premiers instants il y a eu 3 corners très très rapidement dans ce match en faveur des Bretons et puis il y a eu avant les deux buts parisiens la double occasion pour les Brestois d'abord la frappe sur le poteau sur le poteau de Satriano et ensuite la frappe arrêtée et de quelle manière par Donnarumma frappe remarquable Dugo Magnetti derrière il y a eu une erreur défensive les Brestois ont été peignés 1-0 dans la foulée 2-0 alors il y a de l'espoir encore parce qu'ils étaient menés 2-0 l'autre fois en championnat ils sont revenus à deux partout comme l'a dit Jonas Martin mais quand même il faut marquer ça doit être dur là à vivre pour les supporters Brestois qui se disent quand même on n'est pas vernis Caméra isolée Daniel sur Ousmane Dembélé on l'a dit à l'origine des deux buts du Paris Saint-Germain on l'a entendu au micro Beingsport une seule titularisation en 2024 qu'il est titulaire ce soir il a besoin de jouer besoin de retrouver le rythme mais il est en jambe Oui il a un physique comme ça je pense c'est un joueur fin donc il n'a pas besoin d'énormément s'entraîner pour être bien mais ce qu'il faut surtout c'est qu'il puisse ne pas se blesser pour être régulier dans ses matchs parce que je pense qu'il est il est indiscutable et il est irremplaçable dans cette attaque du Paris Saint-Germain parce que un peu le pendant de Barcola qui est un peu dans le même style sont des joueurs qui percutent qui dribblent qui passent très souvent qui déséquilibrent l'adversaire et Dembélé fait beaucoup marquer alors je l'ai dit tout à l'heure il faudrait qu'il soit plus efficace devant le but parce qu'il devrait marquer plus de but mais il apporte énormément à ses partenaires et c'est bien qu'il soit là on le voit Ousmane Dembélé la vitesse il n'était pas loin de marquer justement ce ballon qui a été repoussé par le poteau de coup d'air caméra isolée Binsport également sur Kylian Mbappé là Christophe parce qu'on parle bien sûr de ses performances de ses buts il y a les petits enchaînements techniques également il a un peu fait régaler le parc sur cette situation en fin de première période oui alors il y a les buts il a marqué son sixième le 35e dans la compétition dans sa carrière en 27 matchs et demi ce sont des chiffres absolument vertiginaux je me tourne pour regarder les images parce qu'elles ne sont pas en face de nous on est obligé de s'en pensionner il faut avoir des yeux dans le dos et Mbappé qui vient heurter la transversale avec ce petit piqué voilà il a régalé il a régalé parce qu'il est très actif oui et puis je trouve qu'il est dans l'esprit vraiment on sent qu'il est vis-à-vis de ses partenaires vous l'avez dit Flo qu'à un moment donné il a taclé pour récupérer un ballon moi j'aime bien l'attitude du capitaine enfin du second capitaine parce que voilà il a été efficace et en même temps dans l'esprit Paris mène 2-0 seconde période dans quelques instants sur Minesport ne bougez pas à tout de suite pour ceux qui souhaitent ne pas quitter la balle des yeux les WTA 1000 sont de retour l'Open du Qatar bientôt sur Binesport Mille merci pour votre attention et un service au corps pour conclure Iguaz Viantek reste la patrone ici à Doha Fonte des prix chez Point S jusqu'au 16 mars pour l'achat de pneus Goudieur TVA remboursé et une Suzuki Swift hybride a gagné pas de stress il y a Point S j'ai un Submelt Raclette je savais pas que t'as vu du goût Nouveau Submelt Raclette jambon bacon broskies et maxi doses de fromage téléchargez la Subab pour profiter de nos super promos les choix de vie peuvent varier il y a des vies de famille ou plus solo des vies très posées ou plus rythmées nature ou plus urbaines faites votre choix en toute liberté qu'il soit hybride hybride rechargeable 100% électrique ou hydrogène il existe une Toyota électrifiée pour chaque mode de vie chaque histoire compte je suis là pour être découverte et célébrée je suis dans les lumières des spectacles et dans le scintillement de la mer MSC Croisière révélez la beauté du monde Winamax le plus important c'est de gagner Prendre son temps ce n'est jamais le perdre Schweppes take your time je ne sais pas vous là mais moi je le sens pas on va se faire punir la coupe de france avec crédit agricole engagé sur tous les terrains depuis 50 ans la coupe de france vit plus fort avec bête clic le Paris Saint-Germain mène deux buts à zéro face à Brest deux buts inscrits en trois minutes après la demi-heure de jeu après que Paris ait vu son poteau le poteau gauche de Donnarumma repousser une frappe de Satriano après que Gigio Donnarumma lui-même ait repoussé une tentative de Magneti dans la foulée de la frappe de Satriano dans la foulée de ces deux occasions brestoises Paris sur une erreur défenseur brestoire à Puni à Puni Brest ça a été en trois minutes Mbappé d'abord c'est le risque Danilo Pereira ensuite oui c'est le risque c'est le risque face à cette équipe parisienne qui a beaucoup de talent et ce soir ça s'est vu mais l'équipe brestoise doit continuer je pense dans ce qu'elle a fait très bien dans cette première période avec un peu de malchance vous venez de le dire essayer de marquer parce que ce troisième but d'un côté comme de l'autre sera important mais si les brestois reviennent réduisent l'écart ça peut tout changer maintenant j'ai l'impression qu'offensivement les parisiens sont en jambes sont bien et que peut-être qu'ils vont marquer d'autres buts parce que on sent les risques pris par les brestois donnent de l'espace à une attaque qui est quand même efficace ce soir alors dans la foulée de ces deux buts Paris a aussi touché les montants la transversale pour Kylian Mbappé le poteau pour Ousmane Dembélé une fois qu'ils mènent ils déroulent après les parisiens une fois qu'ils sont je ne sais pas qu'ils sont décontractés je ne sais pas comment on pourrait dire ça qu'ils se sont déclenchés qu'ils ont trouvé la faille parce que là encore ils ont subi pas mal d'occasion ils ont subi beaucoup de corners je les ai trouvés en début de match étonnamment quand même très fébrile parce que c'est la meilleure défense de Ligue 1 deuxième défense de Ligue 1 pardon derrière Nice mais je les ai trouvés surtout dans beaucoup de gestes manqués d'affolement alors que bon il n'y a pas même s'il y avait un bon début de match de Brest il n'y avait pas de quoi perdre quand même le contrôle comme ils l'ont fait par moment et c'est vrai une fois qu'on mène 2-0 c'est plus facile bien sûr d'être plus serein mais quand t'es Paris tu dois l'être dès le début c'est pas normal d'attendre comme ça est-ce que ça peut être inquiétant dans la perspective de la confrontation ça l'est toujours un peu parce que la Ligue des Champions c'est toujours le très haut niveau et ce manque de sérénité ça veut dire que quelque part il manque un peu de repères c'est vrai que ça tourne souvent voilà il y a eu retour d'Akimi donc là il y a Béraldo qui joue aujourd'hui donc ce sera certainement pas ça la défense de la Ligue des Champions mais il faut il faut retrouver des joueurs peut-être d'expérience comme Lucas Arantes qui va ramener du calme dans cette défense allez les joueurs sont de retour en tout cas les Brestois dans un premier temps de retour sur la pelouse du Parc des Princes ils étaient menés il y a dix jours 2 à 0 sur cette pelouse du Parc des Princes ils sont revenus à deux partout alors certainement que ça doit leur trotter dans la tête les Brestois savent qu'ils peuvent le faire les Parisiens sont prévenus donc voilà je pense que les Parisiens vont surtout essayer de marquer à tout prix ce troisième but qui changerait pas mal la donne et pas de changement à côté Brestois non mais on n'a pas vu on n'a pas vu de remplaçant ni d'un côté ni de l'autre s'échauffer durant la pause Florian non non personne ne s'est échauffé exactement non mais il ne s'est pas vu il ne s'est pas vu non mais il s'est pas vu non mais il ne s'est pas vu non mais il s'est pas vu non mais il s'est pas vu il est là ? vous avez un peu il est là ? il est où Fabi ? et d'ailleurs Christophe en voyant les parisiens j'étais juste à côté je vous disais que Marquinhos a été massé un petit peu et petite crème également à l'issue du premier but parisien et là je vois on aura sans doute l'occasion de le voir mais il y a un strap sous le shirt sur la cuisse gauche le strap est caché par le shirt mais il y a bien un strap sous le shirt il aura une petite gêne c'est toujours risqué de jouer comme ça coup d'envoi de cette deuxième période paris mène 2 à 0 sur sa pelouse le strat brestois qui vient de démarrer cette deuxième période le strat brestois qui d'emblée décide d'aller attaquer le but de Gigi Odonarouma il ne changeait pas de stratégie désormais ils sont un peu obligés quand même poussés par le score en première période c'était voulu et ça a failli fonctionner Satriano voulu glisser ce ballon à Amali Kamara toute la vigilance de Zaire Emery aidé par son capitaine Marquinhos ça ne suffit pas ballon récupéré par Satriano et la touche est brestoise en tout cas il y a beaucoup d'équipes qui viennent à Paris qui défendent assez bas et qui finissent finalement à perdre qui finissent par perdre sans jouer les brestois quel que soit le résultat et s'ils sont éliminés au moins ils auront pris du plaisir parce qu'ils auront essayé et ils auront montré de belles choses Marquinhos là au milieu de deux brestois obligés de dégager ce ballon en touche Marquinhos j'ai l'impression qu'il n'est pas content écrit sur Béraldo qui a laissé centrer qui n'a pas été assez agressif sur le porteur du ballon ça me donne l'impression que justement c'est un peu son défaut à Lucas Béraldo Lucas Béraldo qui est bon avec le ballon qui est très bon avec son pied gauche mais qui est offensivement et est encore un peu tendre on n'est pas suffisamment d'agressivité après il a 20 ans et il vient d'arriver donc ça peut venir Steve Mounier encore s'est reposé dans les airs mais il s'est allé directement dans les gants de Donnarumma qui relance sur Ashraf Hakimi Dembélé le double contact pour tenter d'éliminer Bradley Loco défenseur presto qui a commis une faute 5 joueurs s'échauffent du côté presto oui notamment Pereira Lach qui avait égalisé l'issé au Prat il y a quelques jours il y a Del Castillo également dans le groupe superbe talonnade c'est sûr que voilà les deux et notamment Del Castillo est un joueur très efficace meilleur buteur de son équipe qui a soufflé aujourd'hui mais qui pourrait rentrer donner surtout apporter sa fraîcheur Tappé avec Béraldo c'est rare de le voir monter comme ça Béraldo ouais c'est vrai ça veut dire qu'il se lâche un peu depuis son arrivée on avait trouvé très très timide lors de son premier match en coupe là ça va mieux Donnarumma avec Marquinhos Zahir Emry Dembélé un joueur aussi facile au milieu de quatre brestois il a tranquillement donné ce ballon Achraf Hakimi et on sent les brestois qui essayent de faire un bloc médian sans vraiment presser ils ne veulent plus trop se livrer pour se faire prendre en contre on a bien joué ce four à trois avec Marcola au final qui a mal amené le ballon et qui n'a pas pu centrer correctement mais surtout il aurait dû jouer pour lui-même Christophe sur cette remise il doit faire une touche vers l'intérieur et frapper là il faut avoir le sens du but il l'a déjà fait il a déjà marqué un but similaire regardez sur cette déviation Dembappé qui joue super bien le coup magnifique jeu à trois voilà déjà il s'amène trop le ballon sur son pied gauche normalement il doit faire contrôle frappe côté parisien il y a Mounkele qui s'échauffe peut-être peut-être pour ne pas prendre trop de risques avec Marquinhos à suivre les parisiens qui ne sont plus obligés de se presser ce rue à la tête l'attaque même 2-0 faire courir l'adversaire tout en essayant de trouver le bon moment pour accélérer et marquer un autre but Béraldo sur Fabien Ruiz mais derrière sur Danilo Pereira Barcola Bappé la déviation vers Vitignia Bappé encore il a encore fait une grosse accélération qui a mis dans le dur le cardinal Lala qui est bien venu couvrir le cardinal Kylian toujours redoutable dans les 1 contre 1 là il avait accéléré surtout il avait fait un double contact au début qui avait déséquilibré le défenseur et ensuite c'est trop tard Bappé bien joué ça profite à Vitignia et ballon mis en corner je trouve qu'il est à l'aise Vitignia aujourd'hui très très facile avec le ballon là il a failli avoir un contre favorable mais il ne l'a pas eu non mais il obtient le corner il n'est pas si mal déjà pas mal c'est le premier corner de cette deuxième période et il est parisien logiquement réprimandé parce qu'il se colle trop à Grégoire Couder on est au premier poteau la déviation de Danilo Pereira qui n'était pas loin d'inscrire un doublé et oui des bonnes parades réflexes de Grégoire Couder ça revient Dembélé Dembélé un nouveau crochet la frappe et l'arrêt de Couder frappe malheureusement qui a manqué un peu de puissance c'était beau c'était beau mais malheureusement avec Ousmane Dembélé il manque toujours quelque chose parce que c'est vrai la frappe peut-être pas assez forte en tout cas le slalom était magnifique mais est-ce qu'il ne doit pas frapper avant sur son premier crochet suite à son premier crochet mais surtout sa frappe elle est déviée donc elle est ralentie peut-être qu'il pouvait frapper avant en effet Christophe mais il fait un très bon match je trouve que physiquement son retour Ousmane Dembélé est très fringant ça y est Remry Danilo Pereira avec Béraldo Danilo Pereira Lucas Béraldo Bonne attaque de Le Cardinal qui a empêché Barco de pouvoir récupérer ce ballon Blocco qui allonge Satriano qui n'a pas réussi à prendre ce ballon malheureusement pour lui il fallait prendre ce ballon le contrôler avant qu'il ne rebondisse et ne prenne de la vitesse il n'a pas pu le faire l'Uruguayen il aurait pu essayer un peu de choses il aurait pu peut-être essayer le le petit saut en extension qui permet de de gagner un peu de de distance oui avec la jambe et lorsque le ballon vient de derrière c'est jamais évident de bien le juger Loco rapproché dans sa course aviongé par Vitinha C'est dommage il fait un très bon match et dommage cette perte de balle sur le premier but qui a quand même mis son équipe en grande difficulté on voit le très beau slalom les crochets qui font très mal et c'est peut-être les hauts de balleurs qui ont été célébrés dans l'avant match les frères Karabatic sont là Nicolas qu'on a vu voilà Lucas maintenant on a aperçu qui dit tout à l'heure le buteur Golgoth de près ils sont impressionnants ouais waouh ah oui oui on ne se rend pas compte la télé il est là aussi ah oui oui les frères et les bras les bras de Prandi on comprend pourquoi il a failli transpercer les filets suédois il les a fait combler en tout cas le coup de tête encore et encore une occasion pour le stade brestois avec le coup de tête de Jonas Martin hors jeu signalé en tout cas cette tête oui ben il y avait un brestois qui se promenait là 4 mètres devant tout le monde il y avait cette tête de Jonas Martin croisée et Asensio côté parisien est parti à du chauffement voilà la bonne couverture assurée par Lilian Brassier malheureusement malheureux dans sa relance il est tombé sur Dembélé Dembélé qui perd ce ballon face à Dumbia et bon retour de Kylian Mbappé bon repositionnement de Kylian qui s'implique défensivement c'est bien c'est presque nouveau je dirais c'est depuis cette saison surtout qu'on le voit montrer l'exemple et c'est bien savoir que ça complète sa panoplie il n'avait pas ça avant Barcola avec Marquinhos Achraf Hakimi dans lui Dembélé Hakimi Zairemri une bonne sortie de Brassier qui a pu servir Madi Kamara Martin Kamara au Brassier le long de la ligne pour venir prêter main forte à Bradley Loco ah c'est bien fait ce renversement de Geoet avec un bon relais au milieu de terrain Kenny Lala le centre de Kenny Lala c'est pour Satriano Satriano avec Magnetti on redonne à Kenny Lala Magnetti Jonas Martin Idet Cassio et Pereira là je vais rentrer Brassier avec Madi Kamara Bradley Loco non elle a manqué sa passe Lumbia Loco Dumbia encore Jonas Martin attention on pourrait se passer oula c'est un ballon difficile là pour le Cardinal ça sort bien super le Cardinal qui arrive le premier parce qu'il avait de l'avance sur Kylian Mbappé qui râle parce que ses partenaires ne l'ont pas suivi Kylian dans ce pressing mais il faut qu'il comprenne qu'il va quand même beaucoup plus vite que beaucoup c'est pas facile de le suivre c'est certain surtout sur une action comme celle-là Dembélé Dembélé dans la surface donne ce ballon à Vitigna Vitigna qui écarte sur Bradley Barcola il passe pas à Barcola il a un peu trop pris son temps et c'était bien fait aussi de la part de Vitigna de décaler sur sa gauche comme il l'a fait Jonas Martin avec Dumbia c'est Berraldo qui est sorti très haut comme ça pour faire jouer Dumbia bon ballon plein axe pour Steve Mounier Mounier qui garde ce ballon dans les pieds qui va peut-être pouvoir frapper après avoir crocheté sa frappe et contrée ça passe au-dessus du cadre et ses corners pour Brest mais encore une occasion brestoise bien joué Mounier en revanche Marquinhos regardez le lâche il ne va pas le couler là il aurait pu beaucoup plus essayer d'aller l'empêcher de jouer il le fait tardivement et finalement il se laisse prendre par ses crochets et Steve Mounier qui réussit à frapper sa frappe est déviée par Pereira bien placé Danilo Pereira il sauve Martignos qui a été un peu un peu trop laxiste pour ne pas avoir suffisamment cérémonié de près et pour les changements à Brest Magnetti et Camara qui vont sortir dans quelques instants il n'a pas sorti ce ballon il peut être jouable pour Lilian Brassine qui vient commettre une faute sur Danilo Pereira je ne sais pas s'il a pris un coup d'usage à ce point douloureux en tout cas Brassier lui en carton jaune ah oui le coude ah oui le coude ah oui 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 c'est même limite rouge ce coude en avant comme ça très vilain geste volontaire il n'a rien à faire là ce coude heureusement pour lui je crois qu'il n'a pas blessé Danilo mais si jamais il l'avait blessé à la pommette par exemple il aurait pu prendre le rouge il a dit Camara à sa place à Mathias Pereira à jouer et Del Castillo à la place de Mounier non non c'est Magnetti qui sort ah c'est Magnetti oui oui Mounier est sur le terrain ah pardon on a des choix très offensifs de la pâte de Réé Cricot et en même temps je pense que c'est pour faire souffler les joueurs qui ont le plus couru jusque là parce qu'on l'avait dit Camara et Magnetti devaient gérer à la fois l'axe du milieu au terrain et les côtés donc on fait rentrer des joueurs frais on va suivre parce que c'est Jonas Martin qui récupère le brassard de capitaine on a Dumbia qui va glisser à priori côté gauche on a Satriano Mounier Delcassio également au soutien et Pereira là je ne crampais pas avec Jonas Martin je pense qu'ils sont restés dans le même système avec la même attaque Dumbia derrière Mounier et Satriano et ça a changé dans le milieu du poste pour poste on va récupérer Brad Lebarcola Dappé qui peut servir Vitinha Vitinha pour la frappe il cherchait la lucarne opposée c'est pas passé très loin je pense c'était bien fait de la part du milieu portugais cette frappe enroulée récupération de Barcola qui accélère très fort et Vitinha qui n'est pas attaquée a le temps de venir un peu vers l'intérieur s'ouvrir le chemin du but et ça passe très légèrement au-dessus de la lucarne Dumbia bien joué super bien joué Vitinha et Mbappé là en déviation pour lancer Brad Lebarcola redonne à Kylian Mbappé qui a voulu s'infiltrer au milieu de deux de Brestois il a été contré finalement Brassier qui a bien coupé cette course de Kylian il est capable de pousser le ballon de très loin parce qu'il anticipe sa vitesse de course je pense que justement quand on est défenseur il faut il faut défendre différemment sur Kylian parce qu'il va tellement vite qu'il faut avoir il faut anticiper deux fois plus la profondeur Kenilala avec Jonas Martin ballon intercepté par Lucas Béraldo Zairemri rejoue avec le Brésilien Vitinha bien pris la Vitinha il s'est fait bouger par Jonas Martin très vite récupéré par Béraldo Zairemri Vitinha Vitinha qui est lancé cherchait Hakimi alors qu'il avait la solution Dembélé plus loin sur sa droite encore un long ballon Steve Mounier qui peut servir Satriano bien joué sur Romain Del Castillo si offensivement Del Castillo et Peri Rallage réussissent à donner un nouvel élan à leur équipe Loco sur Mounier et Loco s'en va proposer tout de suite derrière Dembélé voilà le contre parisien avec Vitinha Vitinha qui a lancé Kylian Mbappé plein axe et Bradley Barcola le bon placement de le cardinal il a été collectif Kylian Mbappé il aurait pu lui aussi jouer le 1 contre 1 essayer d'aller au but mais il a préféré attendre temporiser pour cet appel en profondeur de Barcola mais la passe n'est pas précise Del Castillo Descartes sur Peri Rallage parvient à centrer c'est un bon centre pour la tête de Steve Mounier Brest est enfin récompensé dans ce match et justement récompensé et ce match est relancé ce 8ème de finale est relancé exactement Christophe Christophe ils y ont cru jusqu'au bout les Brestois et réussissent sur cette très bonne action a barqué un joli but évidemment Steve Mounier sur de la tête il est impressionnant regardez il va manger ses adversaires directs et notamment Hakimi qui ne peut que constater les dégâts ce tête smaché je ne sais pas si Donnarumma avait le temps de sortir je pense que ça a été un peu vite pour qu'il puisse essayer d'aller prendre ce ballon à Steve Mounier le PSG subit des occasions en caisse début le PSG n'a pas su se mettre à l'abri en mettant un 3ème but et désormais le match est relancé les Brestois vont y croire ils ont la raison d'y croire c'est un Paris-Brest qui ressemble à Paris-Brest il ne manque pas d'ingrédients exactement c'est pour l'instant le même que ce que les deux précédents à la même saveur pareil vous savez ce que je veux dire mais mais moi aussi je suis gourmand Daniel je sais à Mounier de la tête Mounier dans les airs c'est quand même franchement il n'y a que je pense Danilo qui peut le gêner et même Marquinhos ne réussit pas à lui prendre le seul ballon de la tête et Hakimi s'est fait bien Ouvia Ouvia qui a été accroché coup de sifflet de Benoît Bastien Del Castillo il a voulu lancer dans la profondeur Pereira Laje il a voulu lancer pardon Kenny Lala c'est ce qui manque au PSG d'être plus tueur lorsqu'il mène on le voit par moments ils ont tendance à jouer les actions trop faciles d'ailleurs j'ai attribué le centre à Pereira Laje mais je... c'est Del Castillo non ? non je sais pas c'est pas c'est ni là on verra ça très certainement mais j'ai un petit doute maintenant enfin le buteur il n'y a pas de doute non ça c'est sûr qu'il n'y a pas de doute j'espère en plus j'espère surtout vous voyez là c'est là regardez Christophe oh là quelle vilaine faute encore de Brassier et c'est ce que réclame le staff parisien Brassier qui a déjà pris un jaune ça c'est carton ça discute beaucoup sans foi il lui met un coup par derrière mais sans prendre le ballon en ayant déjà un carton c'est un peu irresponsable de la part de Liam Brassier qui devrait pas prendre un deuxième là-dessus logiquement Bernard Bastien trop gentil sur cette action parce que c'était un geste très dangereux on l'a vu le pied d'appui de Kylian heureusement est parti ce qui a permis à sa cheville de ne pas ne pas être endommagé de ne pas être abîmé il va sortir ah oui à force de chercher mais c'est ridicule il est incroyable il aurait dû même sortir avant et à un moment il faut jouer aussi avec la tête Liam Brassier impardonnable parce que son équipe revient à 2-1 et il faut savoir d'espoir de son équipe rien que cette faute-là elle vaut rouge non mais rien que celle-là elle vaut rouge direct il a blessé mais qu'est-ce qu'il cherche il cherche à le blesser n'importe quoi Eric croit qui écarte les bras en regardant son joueur mais pourquoi parce qu'il y a le match de ce soir mais après il y a une suspension quand même non mais en plus dans ce sens mais c'est dangereux pour Kylian ça fait 2 gestes super dangereux on a l'impression qu'il veut le blesser c'est inadmissible c'est Brendan Chardonnay qui va rentrer pas content du tout son équipe qui revient à 2-1 qui espère qui a tout fait pour exister dans ce match il vient tout gâcher c'est une agression je ne sais pas si sa cheville elle va tenir parce qu'elle est bien partie quelle agression par derrière oh la 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 ouais s'il avait pris le jaune sur la porte précédente logiquement voilà il n'aurait pas il n'aurait pas suivi cette faute-là erreur d'arbitrage et peut-être que Kylian Mbappé est blessé sur une erreur de Benoît Bastien grossière on aime bien défendre les arbitres mais parfois il y a des fautes assez flagrantes qu'il faut savoir voir la bonne nouvelle c'est que Kylian Mbappé se relève et il marche je ne sais pas s'il peut courir il a pris un attortable alors il y a plein de qualité Mignon Brassé Brassé mais alors là on a vu mauvaise interprétation de toute façon mauvaise passe de sa personnalité ce qui commet deux énormes fautes en 30 secondes mais surtout Christophe je pense que là on peut dire que quand on joue au foot aussi il faut utiliser sa tête utiliser sa tête ça veut dire ne pas être pris par trop d'engagement réfléchir au moment où on doit être plus dur où on doit faire attention il avait déjà un carton donc il devait être plus prudent et au lieu d'être plus prudent il a fait deux agressions donc il n'a pas réfléchi tout simplement je ne pense pas que ce soit de la méchanteté bien que ce soit lui c'est pas de la gentillesse il a mis le coup de coude non mais il a mis le coup de coude c'est pas de la gentillesse il a déjà mis le coup de coude à Danilo aussi il y a des changements que vous avez sans doute vu Ousmane Dembele qui cède sa place à Asensio j'essaie de le défendre mais peut-être que je ne devrais pas là il est difficilement défendable alors aux yeux des supporters parisiens pour sa double double agression sur Bappé parce que déjà la première elle n'est pas belle déjà sa première intervention elle n'est pas belle il n'est pas défendable non plus par les supporters les supporters brestois vont avoir du mal à le défendre parce que là il a néanti quasiment tous les espoirs de son équipe qui revient dans le jeu qui réduit l'écart qui reprend un fol espoir et se retrouve à 10 contre 11 c'est n'importe quoi c'est déjà pas facile à 11 contre 11 face au Paris Saint-Germain peut-être que ça va donner à Eric Roy qui a fait souffler Brendan Chardonnay peut-être qu'il aurait dû faire souffler Brassier il ne pouvait pas le savoir bien sûr que son défenseur allait péter les plombs double changement à venir pour Paris Ramos et Oguarté se préparent c'est Kylian qui va sortir bien sûr qui n'a rien demandé je le regarde il n'a pas demandé il va le sortir pour le préserver regardez il ne court plus depuis ça a l'air d'aller quand même heureusement c'est un miracle un petit miracle il a vraiment les chevilles lax parce qu'on a bien voulu tourner sa cheville Barcola avec Marco Asensio écarte sur Achraf Hakimi Asensio le pied gauche oh Asensio le pied gauche c'est juste au-dessus de la lucarne ouais il a cherché vraiment avec cette frappe rectiligne du coup de pied Asensio la lucarne opposée ça s'envole légèrement il y a un ballon qui redescendait quand même assez vite Asensio le pied gauche loco le ballon qui arrive dans les pieds de Pereira à l'âge qui peut lancer Steve Mounier Steve Mounier ce ballon en retrait c'est vers Del Castillo ça a été intercepté par Fabian Ruiz et relancé par Achraf Hakimi un peu de présence devant le but Christophe pour Steve Mounier qui a été obligé de s'entrer en retrait mais c'était compliqué pour lui de le faire Bappé clairement ça va Vitinha Achraf Hakimi qui poursuit son effort il est servi par Marco Asensio Achraf Hakimi Fabian Ruiz c'est trop dur désormais pour les Brestois à 10 il faudrait un petit miracle pour qu'ils réussissent à égaliser sans prendre de but surtout il y a incompréhension dans le staff parisien parce que Ramos était prêt à rentrer et finalement Luce Noycké et le Nenon en repart échauffer il n'y a que Ougarté pour le monde je pense que c'est parce qu'il voit que Kylian ça va peut-être il a changé d'avis et Ougarté va remplacer Barcola Jonas Martin Ougarté qui va certainement jouer plus dans l'entrejeu c'est peut-être Vitinha qui va se décaler à gauche certainement même et puis côté Brestois il va y avoir deux changements également on va voir Lebo et Brahimé ouais c'est Mounier on entend vous dire c'est Mounier qui sort Mounier va sortir Pereira l'âge avec Kenny Lalla sa talonnade Romain Del Castillo Marquinhos on est entré dans le dernier quart d'heure de ce match paris mène 2 buts 1 et paris est à 11 contre 10 bon jaillissement il y a faute auparavant il a été accroché auparavant Lumbia cède sa place Mounier aussi entrée de Brahimé et Lebo on voit Vitinha qui va glisser un petit peu côté gauche là-bas pour laisser Ugarte au milieu oui Ugarte en sentinelle c'est sa place donc logiquement et Fabian Ruiz glisse un peu plus haut et Vitinha lui aussi plus haut au couloir gauche c'est normal Vitinha avec Beraldo qui décidément pour cette deuxième très offensive je pense que c'est sa qualité première peut-être le jeu avec le ballon pour le Brésilien on le sent moins à l'aise défensivement mais on sent qu'il y a un potentiel donc comme il est jeune on sait qu'il peut durcir un peu son jeu en tout cas être peut-être un peu plus intraitable pour l'instant on le sent tendre défensivement Beraldo avec Bappé Bappé la petite déviation c'est bien fait pour Fabian Ruiz qui écarte sur Vitinha redonne à Fabian Ruiz réussit son crochet l'Espagnol donne ce ballon à Aschran Fakimi qui peut frapper ça s'envole il y a longtemps qu'il voulait ce ballon Hakimi il avait envie de frapper malheureusement pour lui il rate son tir au but un peu trop en arrière mais beaucoup de force mais regardez ça s'envole complètement et Ramos va enfin rentrer il a été rappelé par par Luis Henrique alors on connait presque on connait presque tous les les quarts de finaliste parce que dans les quatre matchs qui ont débuté à 20h30 c'est terminé Trasbourg a éliminé le Havre 3 buts à 1 Montpellier sur sa pelouse a été battu et largement par Nice 4 buts à 1 le Puy a fait tomber la balle ça c'est la surprise le Puy qui va devenir le petit pousset parce que Saint-Priest a été battu par Valenciennes à domicile 2 buts à 1 et Paris Saint-Germain mène face à Brest demain nous connaitrons le dernier quart de finaliste ce sera ou Rouen ou Monaco nous serons à à Robert-Diochon pour vivre ce match là prise d'antenne Florian si je ne me trompe à 20h soyez à l'heure on sera là on sera là j'espère on sera là bien sûr que nous serons là tous là avec John Ferreira également et Luis Fernandez bien sûr et Luis il a récupéré Luis là il a récupéré il lui fallait une journée de récupération à Luis donc c'était aujourd'hui il a beaucoup donné hier il a fait il a fait le clapping à Bonal il a il a fait le clap il a fait dans le ballon il a fait un grand spectacle on le retrouvera demain à Robert-Diochon que d'histoire que de se retrouver à Robert-Diochon pour y voir évoluer les Diables Rouges le FC Rouen tout ça ce sera l'histoire de demain et demain on connaîtra également les affiches des quart de finale parce que le tirage au sort aura lieu juste avant la rencontre entre Rouen et l'AS Monaco et la cheville tient de Kylian Mbappé pardon Christophe Mellor on l'a vu faire des efforts prendre appui sur sa cheville gauche pas de problème c'est la bonne nouvelle alors que Gonzalo Ramos a pris une position côté gauche assez inhabituelle pour lui qui est un vrai avant-centre ne change pas Kylian Mbappé qui reste dans l'axe c'est un petit désaveu quand même je trouve pour Gonzalo Ramos déjà le fait qu'il mette autant de temps le faire rentrer le mettre comme ça côté gauche ça veut dire que Luis Enrique ne compte pas beaucoup sur lui ça nous fait pour les quarts de finale déjà une, deux, trois, quatre quatre équipes de Ligue 1 on aura une cinquième ce soir ça fera un minimum cinq équipes de Ligue 1 ça fera six si Monaco se qualifie demain ça fait six Ligue 1 il reste deux places il y aura une Nationale 2 Le Puy qui devient un petit pousset les bonos on croit que c'est bien fait encore ça c'est Henry qui laisse passer ce ballon pour tromper son adversaire lui voilà lui il joue avec la tête c'est un joueur qui a de grosses qualités footballistiques mais qui est très intelligent vous connaissez des des joueurs qui sont originaires du Puy les fameux joueurs je vous ai aidé Grégory Coupe bien sûr par exemple je savais pas qu'il était mais pas que un certain Sidney Sidney Gougou oui Kylian Mbappé et Kylian avec la frappe oh c'était parti tendu et très belle envolée ah oui tout était beau de Grégoire Couder on s'est régalé avec cette regardez ce ce crochet cette vitesse de Kylian pour frapper très très fort coup de pied et cette envolée elle est magnifique la parade de Grégoire Grégoire Couder parce que c'était placé c'était fort et c'est corner pour le Paris Saint-Germain Mitigna avec Ougarté on s'en sortait pas on s'en rendait on s'en rendait qu'il y avait eu quelques discussions Ougarté et Luis Enrique avec quelques déclarations du coach parisien là sur ce ballon complètement manqué Luis Enrique s'est pris la tête à demain oui mais justement je pense que quand on voit les débuts d'Ougarté au tout début quand il est arrivé et le manque de confiance qu'il a je pense que il n'y a pas que de la responsabilité du joueur c'est un ensemble de choses et ça vient aussi parfois de la confiance que donne un entraîneur je pense que Luis Enrique a perdu justement cette confiance vis-à-vis d'Ougarté qui fait des erreurs qu'il ne faisait pas habituellement en tout cas au début quand il est arrivé Marquinhos avec Ougarté la passe sur Vitinha Géraldo Danilo Pereira on serve le ballon les parisiens gagnent du temps comme ça il faut tourner le chronomètre Danilo Pereira avec Marquinhos Hakimi sur Danilo Pereira encore Géraldo ils ont décidé de déclencher le pressing les Brestois Brendan Chardonnay à la tombée de ce ballon Ferreira écarte sur Hakimi bien sûr un match qui a perdu un peu d'intérêt et d'intensité justement depuis l'exclusion de Brassier Vitinha qui peut se retourner et qui peut lancer Kylian Mbappé super contrôle il emmène ce ballon il accélère fort il frappe dans la foulée et ça arrive dans les bras de Grégoire Koudert on va revoir peut-être que vous allez voir il va être légèrement poussé Kylian Mbappé ça va faire en sorte que regardez le bras dans le dos et il se penche en avant ce qui lui fait manquer un peu sa frappe il n'a pas pu frapper comme il le souhaitait un petit geste qui déséquilibre quand même le frappeur c'était c'était malin petite faute pas vraiment sanctionnable d'un pénalty mais qui qui ne permet pas Kylian de conclure comme il le souhaitait Brahimi avec le beau Loco on donne à Bilal Brahimi il a joué un superbe effort la super conduite de balle de Brahimi la bonne pointe de vitesse aussi il n'était pas revenu à éliminer Vitinia mais il est venu buter sur Gonzalo Ramos qui a commis une fois à même Vitinia c'est Vitinia qui a commis la faute oui oui Gonzalo Ramos lui il s'était mis par terre mais il n'a pas fait faute Vitinia avec son bras droit dans le visage de son adversaire le sang de Kenilala c'est dans les gens de Donnarumma Kenilala qui pourtant s'est centré là cette fois c'est un peu raté mais Donnarumma n'était pas content que ce centré eut lieu ouais parce que c'est partenaire mais souvent il lui crie dessus à Béraldo parce qu'il a tendance à être loin du centreur ce qui est dangereux parce que quand un joueur est en position de centré il faut s'approcher suffisamment pour ne pas lui faciliter la tâche Béraldo est un peu lâche là-dessus c'est sûr que Mika Hernandez met plus d'agressivité défensive comme Béraldo ça c'est une certitude bon ballon pour Achraf Hakimi qui peut écarter avec Asensio Hakimi encore un peu en perdu là il n'y a pas grand chose sur Jonas Martin qui s'est laissé tomber qui s'est laissé tomber on entend enfin le parc oula attention il faut l'attaquer ce ballon Géraldo défensivement il est quand même approximatif avec Danilo Perreira la relance sur Vitinha il y a des brestois qui s'est échauffé ça passe au dessus son frère spectateur d'ailleurs un mot sur Moukile qui s'est échauffé quasiment dès l'entame de la seconde période s'est échauffé grosse demi-heure pour finalement revenir ça soir c'est dommage parce que je trouve que c'est un très bon joueur qui pourrait rendre service et qu'on a vu parfois faire de très bons matchs mais bizarrement lui s'est indiqué Enrique n'a pas l'air de l'apprécier c'est comme partout les entraîneurs ont leur tête leur préférence il enrage Eric Roy là parce que les gestes d'anti-jeu effectivement leur préférence il enrage Eric Roy là parce que les gestes d'anti-jeu effectivement les parisiens qui touchent le ballon le repousse etc il leur appartient plus le ballon et ça mérite carton jaune c'est ce que réclamait auprès du 4ème arbitre Eric Roy long ballon c'est sur la tête sur la tête de Brendan Chardonnay il était en position avancée et oui c'était très avancé Donnarumma s'il avait frappé cette tête plus fort il pouvait le lober mauvaise position là Donnarumma et Marquinhos qui n'a pas suffisamment attaqué le ballon qui s'est fait prendre par son adversaire Chardonnay encore à la tombée de ce ballon là Bradley Locco qui peut accélérer écarte sur Jonas Martin redonne à Bradley Locco il était contré dans son centre revient la charge joue avec Romain Del Castillo Del Castillo avec Brahimy Le Beau maintenant ressort sur le Cardinal qui écarte sur Jonas Martin est-ce qu'ils vont avoir une dernière occasion les Brestois ? est-ce qu'ils vont parvenir à s'en créer une ? je crois qu'il jugeait qu'il n'y avait pas faute sur cette action il tige à l'âme et Del Castillo avec Brahimy qui a freiné ce ballon Pérez-Ralage qui a tenté la frappe et la grosse intervention Dugarté là dans les pieds de Pérez-Ralage pas de coup de sifflet de Benoît Bastien certainement faute sur Pérez-Ralage Dugarté Dillian Mbappé dans ses oeuvres Dillian Mbappé avec Asensio qu'a senti dans son dos Hakimi le centre pour Gonzalo Ramos le drapeau s'est pas levé et le Paris Saint-Germain va voir l'écart de finale de cette Coupe de France édition 2023-2024 dans toutes ses confrontations précédentes avec Brest en Coupe de France Paris l'avait emporté et c'est parti d'une faute non sifflée sur Mathias Pérez-Ralage voilà ici et les parisiens surtout Kylian Mbappé regardez qui fait un petit festival pour venir à l'intérieur et décaler sur la droite Asensio puis Marquinhos qui centre on sait pas on sera jamais si Gonzalo Ramos était hors jeu sur ce centre au second poteau non il semblait pas peut-être pas en tout cas joli but collectif pour des parisiens qui réussissent enfin à marquer ce troisième but face à des brestois à 10 courageux et qui ont fini par encaisser un nouveau but dans l'histoire il y avait eu un quart de finale LR Tour que le Paris Saint-Germain avait emporté puis plus récemment il y a 10 ans en 2014 le PSG était allé s'imposer à Brest 5-2 et encore plus récemment en 2021 Paris est allé s'imposer à Brest 3-0 notamment grâce à un doublé de Kylian Mbappé et cette année là Paris a remporté la Coupe c'est un bon signe pour les parisiens en tout cas ils verront les quarts de finale et ils se plantent là en favori de la compétition bien évidemment eux qui sont les record man de titres dans ce groupe de France 14 Coupes de France à leur palmarès on a le sentiment que Luis Enrique ça y est il est décidé là désormais à ce stade de la compétition déjà avant ce match là de mettre son équipe la plus performante pour aller au bout on sent que ça lui tient à coeur et ce qu'on peut dire c'est qu'il faut féliciter les Brestois de leur match qui est à la fois courageux mais plein de qualité et c'est très dommage que Lillian Brassier ait pété les plombs et a tout gâché parce que s'il avait été plus malin le défenseur Brestois aurait peut-être permis à son équipe de revenir dans ce match et je crois qu'il a tout gâché et féliciter Paris aussi parce que même s'ils ont eu beaucoup d'occasions et qu'il y a eu du déchet dans l'ensemble ils ont été à la hauteur de l'événement C'est formidable l'état d'esprit ils abandonnent pas, ils continuent c'est dans l'ADN ils iront jusqu'au bout parce que c'est un état d'esprit qui ne lâche rien il y a une mentalité exceptionnelle et c'est aussi grâce à Eric Froid parce que lui déjà est quelqu'un de très droit, de très honnête et cette équipe lui ressemble généreuse C'est terminé, le Paris Saint-Germain se qualifie comme se sont qualifiés Rennes, Lyon, Nice, Lepuis, Strasbourg et Valenciennes avant Demain nous connaîtrons le dernier qualifié pour les quart de finale ce sera ou Rouen ou Monaco succès du Paris Saint-Germain 3 buts à 1 Mbappé à la 34ème Danilo à la 37ème Mounia a redonné un folle espoir au Brestois peu après l'heure de jeu et Gonzalo Ramos a scellé le sort de ce match à l'entame du temps additionnel 3-1 pour le Paris Saint-Germain En tout cas on a vu un beau match on a vu un très beau match grâce justement à l'état d'esprit de ces Brestois qui de suite sont rentrés dans la rencontre pour le gagner en étant très offensifs, en prenant des risques qu'ils ont payés cher puisqu'ils ont été les premiers à encaisser deux buts et encore une fois c'est dommage que Lilian Brassier ait commis l'irréparable puisqu'elle a été exclue sur des gestes qui n'avaient rien à faire sur ce terrain et qui a mis son équipe vraiment dans une très mauvaise position dans les possibilités de pouvoir égaliser Oui ils étaient 700 à avoir fait le déplacement les supporters Brestois ils ont cru à la 65ème quand Mounier marque on se dit qu'on n'est pas loin de revivre le scénario du match d'il y a 10 jours en championnat où menés à 2 à 0 les Brestois sont revenus à 2 partout ça n'a pas été le cas parce qu'ils se sont retrouvés dans la foulée de ce but de Mounier ils se sont retrouvés à 10 contre 11 après l'exclusion de Lilian Brassier La bonne nouvelle Christophe c'est que cette compétition a moins pour les Bretons mais ça va leur permettre de se consacrer au championnat ils sont 3ème, ils ont un point d'avance sur Lille et Monaco ils sont à 3 points de Nice qui est 2ème ça veut dire qu'ils sont dans la course pour l'Europe et que ce serait assez exceptionnel s'ils réussissaient à le faire On va avoir des réactions au micro de Florian Janton On va attendre que tous les joueurs aient salué leur public respectif on va rappeler les résultats Hier ça avait débuté en fanfare Rennes est allée s'imposer à Sochaux dans une formidable ambiance c'est une soirée qui a, comme l'a dit Oswald Tancho l'entraîneur sochalien, rendu hommage à cette Coupe de France c'était une belle image de la Coupe de France que ce Sochaux-Rennes alors le score très en faveur de Rennes parce que Rennes a été très supérieur à Sochaux mais on a revu Sochaux et ça nous a fait du bien de revoir Sochaux de revivre Bonal et de revoir les 20 000 supporters sochaliens qui ont donné de la voix et faire la fête le président Plessis, Pierre Ventier, bref c'était une super soirée Lyon à 18h30 a battu Lille, 2 buts à 1 Lyon est qualifié donc Lyon qui va beaucoup mieux Lyon qui va beaucoup mieux Nice est allée s'imposer à Montpellier où ça va pas fort Nice s'est imposé 4-1, le Puy devient le petit pousset de cette Coupe de France National 2, le Puy a battu Laval 2-1 Strasbourg a battu le Havre 3-1 Saint-Priest y a cru un bon moment face à Valentien mais finalement s'est incliné de Buzyn et puis on vient de le voir, PSG vient de s'imposer face à Brest Demain, 20h45, coup d'envoi de Roi en National 1 face à Monaco la prise d'antenne sur Binsport à 20h avec Florian Janton, avec Louis Fernandez nous serons là également en poste John Ferreira sera avec nous également bref on vous fera vivre très grandement l'avant-match et la fête qui se prépare à Robert Di Ochon qui va vibrer pour les Diables Rouges Il y avait assez longtemps que Paris n'avait pas marqué 3 buts je parle pas de la Coupe de France où ils ont eu quand même des adversaires inférieurs à leur niveau donc là ils ont cartonné mais face à des équipes de Ligue 1 il y avait assez longtemps que ça ne s'était pas produit jamais plus de 2 buts alors que là, voilà, ils ont réussi à marquer 3 buts c'est quand même de bon augure par rapport au prochain match contre la Regal Sociedad ça donne confiance à cette attaque qui a monté quand même de très belles choses Oui, il faudra quand même, je crois que le PSG subisse moins d'occasion Exactement, c'est derrière qu'on se pose un peu des questions c'est vrai, on ne les sent pas vraiment solides c'est un ensemble Oui, c'est un ensemble de ça, c'est l'organisation défensive C'est l'équipe qui doit mieux défendre aussi ils sont compliqués à jouer ils nous l'ont encore montré une fois ce soir mais je pense qu'on a quand même fait le travail là, cette fois-ci, on a plus maintenu la main mise sur le match donc on est récompensé par cette victoire Là, on vous voit beaucoup échanger avec Kylian Mbappé notamment, vous enchaînez les matchs, les minutes, le temps de jeu il y a cette entente qui semble se former petit à petit Oui, c'est de plus en plus à l'aise avec lui plus je joue, plus je me sens bien lui aussi, il sait ce que je veux quand je pars dans la profondeur, quand je suis dans les pieds je commence à savoir ce qu'il veut aussi donc c'est bien Paris est prêt selon vous, Bradley, pour finir à une semaine de la Champions League ? Oui, on a beaucoup travaillé je pense qu'on est prêt Eh bien, on vous le souhaite et bien sûr, on le souhaite pour le football français merci beaucoup, Bradley félicitations, bien sûr et Julien Cardinal nous rejoint, défenseur central merci Julien, d'avoir patienté quelques instants bonsoir à vous, de la frustration on imagine, parce que vous pouvez ouvrir le score Paris-Maine vous revenez à 2-1 vous pouvez les faire douter et vous finissez à 10 Oui, très frustrant on est rentré en première assez frustré parce qu'on a beaucoup d'occasions on touche le poteau ou la barre c'est vrai qu'au bout de 20 minutes on a posé beaucoup de problèmes et voilà, ils ont été efficaces sur les occasions qu'ils ont eues même s'ils en ont loupé 2-3 aussi en première mais je pense qu'on ne doit pas rentrer à 2-0 à la pause Julien, vous avez l'occasion de jouer ce soir on le voit à travers votre titularisation Brest fait un bon match ce soir malgré la défaite qu'il y a un collectif à Brest cette saison Oui, carrément, c'est un collectif de toute façon, on ne fait pas une saison à 12 ou 13 il faut des mecs qui sont là la semaine pour bien travailler avec les titulaires et les remplaçants aussi il faut qu'on travaille bien je trouve que je fais des assez bonnes prestations à chaque fois que le coach m'a fait confiance donc j'essaye de lui rendre cette confiance de par mes prestations Merci beaucoup Julien et Brest qui est donc éliminé de cette coupe d'offrance Merci au Stade Brest Merci au Paris Saint-Germain pour la réaction de Brad Labarcolat et nous on se retrouve dans quelques instants revoir les buts, les qualifier bien sûr la soirée n'est pas finie à tout de suite La Coupe de France vit plus fort avec Bette Clic La Coupe de France avec Crédit Agricole engagée sur tous les terrains depuis 50 ans Moi comme je dis toujours, l'important c'est les 3 points Ah non, oui, non, pas ce coup-ci, pardon, oui excuse-moi, oui, non, non Une victoire en finale de conférence américaine face à la meilleure équipe de saison régulière Un quatrième Super Bowl en 5 ans pour les Chiefs qui comme en 2020 début de leur impressionnante série affronteront les 49ers Ils ont brisé le cœur des Ravens pourtant l'équipe parfaite pour les battre mais parviendront-ils à renverser la mythique franchise californienne qui a su si bien le faire face aux Lions en finale de conférence nationale Kansas City San Francisco un match bouillant à vivre pour les connaisseurs obligatoirement sur Beansport Ford vous présente le plus grand événement sportif américain La Coupe de France avec Crédit Agricole engagé sur tous les terrains depuis 50 ans La Coupe de France vit plus fort avec Bête Clic Ah mais moi franchement j'ai qu'une consigne à leur donner aux gars là c'est de prendre du plaisir De retour en direct ici au Parc des Princes des Brestos avec quelques supporters il ne pleut plus voilà ça tombe bien le match est terminé plus de pluie ici au Parc et le Paris Saint-Germain qui s'est donc imposé trois buts on est avec Christophe Joss avec Daniel Bravo on va récapituler également l'ensemble des qualifiés mais revoir tout d'abord les buts Christophe Daniel et globalement on a entendu Bradley Barcola la question Paris est-il prêt à une semaine de Ligue des Champions ? Je pense oui nous a-t-il répondu Il n'allait pas dire non Non mais il peut dire qu'il y a encore un peu de travail il y a des ajustements bien sûr qu'il n'allait pas dire non mais est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Partiellement Moi je pense que pour moi pour moi Paris subit trop d'occasions je ne sais pas si en Ligue des Champions ça passe Le problème Christophe aussi c'est que par exemple aujourd'hui Lucas Hernandez défensivement il manque énormément on a senti Béraldo qui était bon avec le ballon mais défensivement qui était trop tendre c'est vrai qu'en première période ce qui est bizarre c'est que les 15 premières minutes on a senti Paris très fébrile et ça ce n'est pas normal Alors attention c'est une bonne équipe Brest incontestablement je pense que Brest par exemple face à la Real Sociedad peut embêter la Real Sociedad aujourd'hui sur l'état de forme des Basques et sur l'état de forme des Protons mais quand même c'est vrai qu'on sent que pour moi Paris offensivement est prêt Paris a vraiment les atouts pour faire très mal et c'est vrai que la Ligue des Champions ça transcende aussi on peut penser que Paris sera plus agressif tout le monde va être à 100% donc il y aura une différence même par rapport d'intensité par rapport à aujourd'hui il faut tenir compte de ça j'ai joué des matchs de Ligue des Champions on n'est jamais dans le même état d'esprit que dans un match de coupe ou de championnat oui mais oui oui Daniel oui ok il faut être capable de le faire ils ont pris 4-1 contre Newcastle ils ont été battus par Milan c'est à l'extérieur là c'est à domicile donc on peut penser que pour le match à domicile le premier ils sont pris en tout cas on va voir on va voir en tout cas ils sont favoris s'ils ne passaient pas ce serait un gros échec parce qu'ils devraient être supérieurs normalement à la Real Sociedad on suivra le Paris Saint-Germain qui recevra ici Lille en championnat samedi soir le tableau des résultats de ces huitièmes dernier huitième ce sera demain Rouen contre Monaco on aura l'occasion d'en reparler les qualifiés et la surprise le petit pousset nous vient de N2 vous voyez ce tableau résultat on voit surtout que la tour Eiffel a la tête dans les nuages ça c'est certain mais pas sous la pluie plus sous la pluie en tout cas le Puy qui a donc battu Laval petit pousset désormais club de N2 tirage au sort à 20h demain on suivra cela sur les antennes de Binsport dans l'avant-match et le Puy qui bat à Laval quand même le Puy qui est un club également de la banlieue lyonnaise c'est l'occasion de revoir ce club de N2 qui vient quand même en quart de finale de la Coupe de France il faut se rendre compte ils sont dans les nuits derniers c'est la grande banlieue lyonnaise quand même c'est la Haute-Loire le Puy on parlerait plus volontiers de grande banlieue stéphanoise mais c'est dans la Haute-Loire c'est un club qui a connu des heures de gloire là qui va moins bien qui a été relégué et qui se qualifie qui a sorti Nice l'année dernière il faut s'en souvenir qui avait sorti Nice à 1 à 0 et voilà il n'y a pas que les lentilles comme spécialité au Puy il y a aussi le football Demain Christophe Daniel avec Louis Sorandes avec John nous serons à Rouen à Robert Diochon pour ce Rouen club de national contre Monaco connaître le dernier qualifié pour les quart de finale de cette Coupe de France ça c'est le programme de jeudi vendredi il y aura bien sûr le football show à 19h et dans la foulée du football show Be United parole donnée à ces passionnés de foot en situation de handicap émission exceptionnelle Be United en tournée cette saison nous étions à Strasbourg nous étions à Nice et l'émission aura lieu vendredi soir bande annonce bonjour à toutes et à tous vous le savez Be United part en tournée cette saison nouvelle étape à Nice des passionnés de foot en situation de handicap face à 3 professionnels Jean-Claire Thaudibault Dante et Marcine Boulka échange, partage, sourire c'est à retrouver ce vendredi sur Binsic grâce à vous vous m'avez remonté mon rôle à Bloch c'est juste magique donc rien que pour ça je dis merci magique vraiment et soyez là ce sera sur les antennes de Be In Sport Be United depuis Nice avec Dante Thaudibault et Boulka Nice qui s'est qualifié ce soir d'ailleurs pour les quarts de finale de la Coupe de France merci Christophe merci Daniel merci à toutes les équipes techniques présentes ici au Parc des Princes à Vincent Bélanger à l'édition et rendez-vous demain 20h Diochon Rouen contre Monaco et on va se régaler c'est certain bonne nuit à vous merci de votre fidélité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, non, pas ce coup-ci, pardon, oui, excuse-moi, oui, non, non La Coupe de France avec Crédit Agricole, engagée sur tous les terrains depuis 50 ans Fonte des prix chez Point S, jusqu'au 16 mars, pour l'achat de pneus goudieur, TVA remboursé et une Suzuki Swift hybride à gagner Pas de stress, il y a Point S Ah, c'est bien la salle de bain comme ça Sophie, ça respire Faut dire que le lambris posé par papy il y a 20 ans, c'était plus trop d'actualité Vous l'avez supporté longtemps ce lambris On se demande bien ce qui vous a convaincu de le changer Découvrez les essentiels, les petits prix qui donnent envie de s'y mettre Le Roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir Les achats en ligne comportent des risques numériques, c'est pourquoi vous devez activer NordVPN Évitez les sites de fichiers et chiffrez vos données en ligne Obtenez NordVPN, élu produit de l'année 2024 Les idées Elles peuvent naître partout A n'importe quel endroit Que ce soit celle qu'on a petit Celle qui nous fait grandir Ou celle qui peut changer l'avenir Alors pour vous donner toutes les chances de faire grandir vos idées Nous avons créé SG Une grande banque plus réactive et plus experte au plus près de vous Et ça, ça fait un bon travail